Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue au webinaire Impact lait biologique de ce mardi 2 mars. Dans le fond, nous sommes mercredi le 2 mars. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette journée. D'abord, je me présente, je suis Nicolas Turgeon, je suis conseiller en agriculture biologique au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Je serai votre animateur pour cet avant-midi pour le webinaire. Alors, c'est un grand plaisir pour moi et le comité organisateur de vous accueillir aujourd'hui dans une formule, évidemment, virtuelle. Je pense que le sujet est d'intérêt aujourd'hui puisque nous avons plus de 120 participants qui assistent à l'événement de ce matin. Alors, je pense qu'on a bien hâte d'entendre nos conférenciers et conférencières sur le sujet. D'entrée de jeu, je tiens à souligner que ce webinaire est diffusé grâce à la participation financière de nos trois partenaires prestige que sont Vétoquinol, IPRA, RDR, grains et semences. Donc, on vous invite à écouter une courte vidéo de chacun de nos partenaires prestige. Bonjour tout le monde. Je me présente, mon nom est Virginie Filteau. Je suis vétérinaire au service technique pour le Québec et l'Est de l'Ontario chez Vétoquinol. Vétoquinol est fière de s'associer aux Journées d'innovation et progrès en agroalimentaire au Centre du Québec, des Journées Impact, événements dont la réputation provinciale n'est plus à faire. On le sait, élever des animaux dans un contexte de production biologique signifie répondre à des exigences additionnelles. Vétoquinol veut soutenir vos efforts pour garder votre peau productif et sain tout en répondant aux exigences de votre production. C'est pourquoi je profite de l'opportunité qui m'est donnée ici pour vous rappeler que nous offrons une large gamme de produits de prévention et de soins thérapeutiques qui répond aux exigences de l'Office des normes générales du Canada en matière de système de production biologique. Pour savoir quel produit vétérinaire est autorisé en élevage bio, je vous invite à consulter le nouvel outil web Intran Bio. Très facile d'utilisation, Intran Bio est un outil qui permet de chercher un produit vétérinaire par son nom commercial ou par le nom du fournisseur, tout simplement. Une fois le produit trouvé, on peut consulter la fiche et voir si le produit peut être utilisé ou est autorisé dans la production avec ou sans condition. On peut aussi prendre en connaissance des mises en garde qui lui sont associées. Cet outil a été développé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec avec la collaboration de plusieurs partenaires, dont trois de mes collègues vétérinaires. C'est une initiative que je ne pouvais pas passer sous silence et que j'aimerais vraiment saluer au passage. Profitez-en, n'hésitez pas à le consulter en collaboration avec votre vétérinaire. C'est un bon outil pour établir un plan thérapeutique adapté à les réalités de votre entreprise et surtout respectueuse des exigences de votre cahier de charge. Sur ce, je vous souhaite succès dans votre entreprise et surtout, bonne conférence. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente Nicolas Morin. Je suis représentant pour la compagnie IPRA. IPRA est très heureux de participer aujourd'hui à la journée Impact Labio. Je vais prendre deux minutes pour vous présenter rapidement l'entreprise et mettre l'emphase sur deux alternatives intéressantes dans la prévention des mammites. Donc, tout d'abord, IPRA est une compagnie pharmaceutique innovatrice familiale qui se spécialise dans la production de vaccins, vaccins pour les animaux. Elle est située à Amer, en Espagne, dans la Catalogne, tout près de la France. Voici une photo de notre principale usine, là où nous produisons les vaccins. Chez IPRA, la recherche est à la base du savoir. La recherche est une priorité chez IPRA. S'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de nouveaux projets, donc pas de nouveaux médicaments, 16 % des employés et 10 % de notre chiffre d'affaires est investi en recherche et développement et aux affaires réglementaires. Par exemple, nous avons mis en marché 22 nouveaux vaccins dans les 10 dernières années. IPRA est bien implanté partout dans le monde. Nous avons 38 filiales, 2 plans de production, 3 centres de recherche et développement et 10 centres de diagnostic. Aujourd'hui, je vais mettre l'emphase sur deux de nos produits vedettes qui sont très intéressants pour vous dans le cadre de la prévention des mammites. Mon premier est le top-back, qui est un vaccin offrant la couverture la plus large sur le marché. Le top-back va agir contre les mammites à coliformes, les mammites à Staphoreus et les mammites à CNS. Il est vendu sous format de 20 fois une dose, 25 doses et une fois cinq doses. Le deuxième produit est le top-back, qui est un vaccin qui va venir agir contre les mammites à Staphoreus. Il est vendu sous format de 25 doses et 5 doses. Donc, la présentation est terminée. Je vous souhaite une excellente journée. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez en parler avec votre bétérinaire. Au plaisir de s'encontrer. Merci. Au revoir. Bonjour. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Rosie Breitfeld, responsable des ventes et achats chez Ardéa. Grâce à Monde, se situe à Nicolet. En fait, nous, on a vraiment différents produits qui peuvent être très intéressants pour vous, les producteurs de l'ABIO. On a des fourragères, on a des céréales à paille, on a des hybrides de maïs et d'ensilage, on a des soya. Puis, on peut même aussi faire des mélanges personnalisés selon vos besoins à vous, sans problème. Donc, la majorité des produits sont disponibles biologiques. Si jamais ce n'est pas le cas, on peut l'avoir dans le conventionnel non-traité. Puis, on vous fournira une lettre de non-disponibilité biologique pour votre certificateur, sans problème. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'enseignements, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de répondre. Merci. Alors, merci à nos trois partenaires Prestige. Maintenant, tout au long du webinaire, je vous dirais que si vous désirez poser une question aux conférenciers, à nos quatre conférenciers de ce matin, vous pouvez le faire au fur et à mesure en utilisant le bouton QR qui apparaît en bas de votre écran. Alors, par contre, ces questions vont être traitées complètement à la fin, donc à la fin de l'ensemble des conférences, parce que la période de questions sera à la fin complètement de nos conférenciers ce matin. Il sera évidemment possible pour vous de poser de vive voix vos questions aux conférenciers. À ce moment-là, on va vous demander de lever votre main pour qu'on puisse vous donner la parole. Vous serez invités à ce moment-là à ouvrir votre micro ainsi que votre caméra pour poser votre question. Évidemment, on va donner une priorité aux gens qui vont poser leurs questions verbalement, directement aux conférenciers et conférencières. Afin de faciliter la gestion des questions, nous vous invitons aussi à renommer votre identifiant afin de faciliter les échanges. Vous pouvez voir là, au bas complètement, à droite de votre écran, vous avez avec les flèches qui sont indiquées qui vous apparaissent, et cela, vous pouvez modifier votre nom d'identifiant. Bon, maintenant, sans plus tarder, notre première conférencière de ce matin, la conférence de Mme Claudia Parent. Cette conférence est une présentation du CETAB, donc nous remercions grandement le CETAB pour leur appui financier à titre de partenaire pour cette conférence. La présentation de Mme Parent, les bienfaits des vaches nourrices, sera présentée au cours des 30, 25, 30 prochaines minutes. Mme Parent est propriétaire de la ferme Gersby à Saint-Sylvestre. Elle a repris la ferme familiale de Bovins-de-Boucherie afin de démarrer une production laitière biologique, une production laitière en 2008. À la ferme Gersby, les veaux sont élevés sous des vaches nourrices depuis 2017. Donc, Mme Parent nous parlera de son expérience et des bienfaits de cette pratique. Mme Parent, on vous cède la parole. Bonjour tout le monde. Premièrement, merci M. Turgeon pour cette belle présentation. Ça fait un peu bizarre de tout être en web aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux pour que tout se passe bien et que tout aille bien tout au long de ma conférence. Je vais commencer, je vais partager mon écran. Oups. D'instant, ça n'a pas parti du début. OK. Alors, voici. Moi, c'est Claudia Parent. Je suis la ferme Gersby à Saint-Sylvestre. Je suis démarrée en 2008. La ferme possède actuellement 36 kilos de quotas. Je suis propriétaire inique. Voici mon nouveau conjoint. On est une famille reconstituée. Maxime est avec moi depuis trois ans. Il est en train d'intégrer l'entreprise. Donc, maintenant, on avait chacun deux enfants. On tombe avec une belle famille de quatre maintenant. Mon petit parcours pour moi, en fait, c'est... J'ai étudié à Saint-Ansemme en production laitière. J'ai fait un cours là-bas, un an intensif. Grâce à Saint-Ansemme, c'est sûr que j'ai fait des stages. Puis, par la suite, je suis allée faire une expérience de travail. J'ai travaillé cinq ans sur une ferme laitière attachée. J'avais fait la gestion de troupeau à cet endroit-là. Puis aussi, durant ce processus-là, j'ai fait ma demande pour le programme de la fédération, le 10-10 à ce moment-là. Oui, j'ai été acceptée en octobre 2017. J'ai repris la ferme familiale. En fait, la ferme familiale, le quotas avait été vendu en 1996. Mon père avait, sachant pas trop s'il y aurait de la relève, on était trois filles chez nous. Il avait fait le choix de vendre. Il était un petit peu tanné aussi de tirer des vaches et tout. Fait qu'il avait vendu. Par contre, il avait quand même gardé toutes les terres actives. Puis, on avait mis des bovins de boucherie dans la table. On faisait du vacheveau dans la aire-ferme. Il avait aussi acheté un érablière. On a 10 000 en taille aussi, toujours sous régie biologique pour l'érablière. Et nos champs sont sous régie biologique depuis plusieurs années aussi. Fait que chez nous, le bio, ça a toujours été ancré. Chez nous, c'était des valeurs. On a toujours fonctionné comme ça. J'ai décidé d'opter pour, en démarrant la race jersey, pour plusieurs raisons de question dans l'étable de grandeur de logette. Puis, sachant aussi que j'allais être seule dans l'entreprise, j'avais besoin d'une vache qui n'était pas très grosse puis facilement manipulable aussi. Il n'y en avait pas vraiment beaucoup non plus en 2008 quand je suis démarrée de la jersey, mais je ne regrette pas du tout mon choix. Il faut savoir que mes vaches étaient attachées au départ puis je les détachais deux fois par jour pour les envoyer au salon de traite parce que je le savais plus tard, j'aurais aimé avoir une stabulation. Pour qu'il y ait de mon système de traite, c'est ça, c'est un salon de traite. C'est un swing over, un GEA 1-8-16. J'ai rentré ça au tout départ de mon entreprise. Je ne regrette pas du tout mon choix. J'ai pu toujours, le même ailleurs, mes enfants, tirer mes vaches le matin et le soir sans problème. J'ai été certifiée bio le 9 décembre 2015. Pourquoi ça a été si long? Un peu parce qu'il y avait plein d'obstacles qui étaient arrivés, un manque de liquidité, etc. Sinon, depuis le départ, je fonctionnais de façon de régie biologique. C'était seulement mes grands qui ne l'étaient pas. C'était une question vraiment de finance qui m'a faite que ça a retardé un petit peu mon projet. À la ferme, j'ai 50 vaches laitières plus la relève. Je dois avoir aux alentours de 80 à 97. L'étape chez nous, on a fait une autoconstruction grâce à mon nouveau conjoint et à mon père. On a fait une étape froide. Ça, c'est la section pour mes vaches à lait. L'étape froide est en logette creuse, sur sable, mais avec de la paille par-dessus. On remplit les logettes, je vous dirais, environ aux deux semaines avec de la paille. Pour ce qui est de ma vieille étape, c'est mes vaches taris, mes vaches nourrices et ma relève qui est dans la vieille étape encore. Pour ce qui est des pâturages, etc., mes vaches ont accès à un parc extérieur. Ils étaient déjà là dans le bovin de boucherie. On l'a juste refait avec un parc brise-banc sur une dalle de béton. Les vaches à l'année ont accès à cet endroit-là. L'hiver, surtout, l'été est toujours là, mais surtout pour l'hiver, quand les conditions le permettent, quand ce n'est pas sur la glace. Mais sinon, ils ont toujours accès à cet endroit-là extérieur. Sinon, les vaches vont au pâturage de mai à octobre. Toutes les vaches à l'année ont accès au pâturage. Les torts aussi, à partir de six mois, et les vaches taris, eux aussi, ils ont des rotations de parcelles bien, bien, c'est topé. Pour ce qui est des vaches, c'est de l'amélioration à faire, mais c'est à faire, je suppose, mais pour les torts et les vaches à l'année, ça va s'y permettre. Pour ce qui est de notre alimentation, on est tous sur les grosses balles carrées, enrobées individuelles. On a la machinerie pour la faire aussi. On vend du foin aussi depuis plusieurs années, de foin de bio. On est totalement en taux suffisant. Depuis quelques années, on a recommencé à chopper. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi, mais on choppe à chaque jour aussi pour apporter ça de plus à nos vaches à l'année dès que la température le permet. Pour ce qui est des concentrés, les vaches ont accès à deux stations d'alimentation dans les tables froides. Éter comme hiver, dans le fond, ils sont capables d'y avoir accès sans problème. C'est là qu'ils vont chercher de concentrer. Maintenant, dans le vif du sujet, pourquoi j'ai commencé à utiliser des vaches nourrices. C'est un peu arrivé grâce à un parc qui s'est libéré. Étant seule sur l'entreprise, j'avais une charge de travail qui était quand même importante. Il fallait que je me trouve une façon de sauver du temps. Il y avait aussi que je commençais à négliger certains aspects que je n'aimais pas, que je n'étais pas satisfaite. L'écurage des parcavots, vous ne pouvez pas s'en savoir que c'est comme un bout plate. Mais curer les parcavots, laver mes peach teeth, tout ce qu'on doit faire. J'étais déjà au lait cru. De reprendre du lait qui sortait du système de traite pour aller la reporter au veau, pour moi, ça devenait toujours une surcelle de travail. Chez nous, depuis le départ, les vaches sont sous les mers 5 à 7 jours. Mes vaches vont aller dans les parcs de villages. Puis le veau, je le laisse avoir le colostrum sous la mer 5 à 7 jours. Pour moi, la façon de fonctionner, que les veaux sont habitués de téter en dessous des mers, pour moi, ce n'était pas un inconnu. Je savais déjà vers quoi je m'en allais. Puis avec mon bagage aussi de bovins de boucherie, d'autant plus. J'avais quand même une expérience là-dedans. J'avais aussi vu les reportages pour M. André, ce qui était quand même une source d'inspiration pour moi. Je voulais le faire aussi à moindre coût, parce que lui, c'est beaucoup plus gros. Je voulais un moindre coût, à une plus petite échelle, être capable de faire ça pour que ça soit rentable et faisable pour moi. Quand j'ai changé mon système de gestion de fumier, ce beau grand parc-là m'est apparu. Puis c'était comme le moment décisif pour moi de dire que je m'en allais sur les nourrices. Donc pour ça que j'ai été sur les nourrices en début 2017. Mon système de nourrice, comment ça fonctionne? J'ai deux à trois vaches nourrices à l'année. Dans le fond, c'est deux à trois vaches annuellement. Il va en passer peut-être huit selon mon troupeau, mais qui sont à temps plein nourrices. Puis j'ajuste mes veaux selon mes vélages, selon les stades, selon leurs âges. Mais c'est deux à trois veaux par vache environ. Les vaches sont capables facilement de prendre trois veaux en début de la création sans problème. Les veaux sont sous la mer de 14 à 18 semaines. Il faut savoir que je sèvre mes veaux à partir de quatre mois. Je vais l'expliquer un petit peu plus dans le sevrage. C'est pour ça qu'il y a quand même... Des fois, ça peut même aller à 20 semaines. Ça dépend vraiment. Je vais vous l'expliquer dans le sevrage. Mais c'est environ 14 à 18 semaines. Quand j'ai fait le switch, j'ai tout switché. Je me suis mis à élever complètement en-dessous des mers nourrices depuis 2017, que mes génisses sont élevées ainsi. Un point que je pense qu'il est important à respecter, c'est la différence d'âge maximum entre les veaux qui sont à intégrer sous la mer. Je m'explique. Le maximum que j'essaie de respecter, c'est 30 jours. Parce que sinon, le veau le plus petit qui arrive avec un qui a déjà une trentaine de jours, il y a une compétition qui se crée. C'est juste pour être certaine que le veau est tout le lait nécessaire et qu'il n'y ait pas trop de compétition. Ici, on voit... J'ai tenu à mettre cette photo-là. On voit, moi, ce n'est pas du tout un état meuble. C'est une récupération de bâtiment. On voit mon premier parc en 2017 et mon deuxième en 2021. Je vais vous dire la grandeur tantôt dans le prochain diapo. Mais je voulais vous le montrer pour vous expliquer que quand je disais que j'ai décidé de le faire à moindre coût et à plus petite échelle, c'est ça. Moi, je voulais savoir si j'allais aimer ce système-là aussi. Ça a été comme un petit parc avec une récupération de carcans, un petit bout de barrière, un, deux par quatre. Ça ne m'a pas coûté grand-chose. J'ai été capable de réaliser que c'était vraiment ça que je voulais. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais vraiment ça, avoir mon étable pour mes nourrices. Mais pour là, c'est vraiment fonctionnel. C'est ça que je voulais vous montrer aussi, que je n'ai pas une étable neuve, mais que ça marche super bien et c'est faisable. Je pense que je tenais à vous dire ça pour que chaque producteur est capable, à mon avis, de l'essayer, de se trouver un petit coin. Moi, dans mon parc de 2021, anciennement, c'était tous mes parcs à vaux que j'ai enlevés et que j'ai mis un parc complètement libre où est-ce que ce sont des vaches nourrices qui sont là-dedans. Ici, on voit mes grandeurs. Mon parc sur rip est à 16,19 avec un dérobé de 7 par 4. Je vais vous expliquer tantôt un peu un dérobé, c'est quoi. Mais ça, c'est mon parc qui a depuis 2017. J'ai seulement ajouté le dérobé en parlant avec un de mes amis, Olivier, qui m'a donné cette idée-là que ça fonctionnait dans les bovins de boucherie et dans le mouton. Ça fait que je l'ai incorporé. Puis mon deuxième parc qui est sur la paille. Actuellement, ce paille-ri est en accumulation. Je suis en train de faire un test sur lui, si ça va aussi bien fonctionner. Je gratte seulement la section où les vaches sont. J'ai toujours fonctionné à deux vaches par parc. Je m'ajoutais selon mes veillages, puis l'âge des beaux, comment les pneus venaient gros. Mais là, par contre, avec mon deuxième parc, peut-être, ça va me donner un peu plus de lousse. Ça fait que je vais peut-être pouvoir être capable d'en mettre juste une par parc, dépendamment de mes veillages. Mais là, actuellement, ce sont deux par parc, parce que j'ai eu un gros boom de veillage. Comment choisir les nourrices? J'aime beaucoup cette photo-là. On l'a coupé un peu, mais j'aime ça parce que, dans le fond, on voit les deux mamans qui lèchent les veaux. L'importance d'une mère maternelle. On le voit très bien. Le veau boit sur une vache, puis c'est l'autre mère qui lèche. Il y a vraiment le côté maternel. Il est super important. Dans cette diapositive, je vais partir en petite vidéo. J'ai enlevé le son, mais ça va vous permettre quand même de voir un peu de quoi je vous parle quand je vous parle de l'instinct maternel. En fait, les vaches adorent ça. Les vaches aiment vraiment aller rejoindre le veau. Quand je dis qu'il y a un accent maternel, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les races, mais pour ma part, moi, la Josie, c'est vraiment facile. J'en ai peut-être deux à date qui n'ont pas voulu faire cette job-là, mais sinon, la plupart aiment vraiment ça. On le voit, elle a hâte de retourner. Elle se place pour que les veaux boivent bien. C'est vraiment un type de vache qui est vraiment maternelle. L'important aussi, c'est que je prends des tests de lait. Je le dis un petit peu plus bas, mais moi, j'ai environ 6 à 8 vaches annuellement qui sont mes vaches nourrices. Ma roulette est faite, et ces vaches-là ont eu des tests de lait. Je m'explique. Ça veut dire que pour ne pas qu'il y ait de staff, de stress ou peu importe, de contamination, je teste mes vaches. J'envoie une échantillon de lait chez le vétérinaire. Il teste mes vaches. C'est beau, ton lait. Il n'y a pas de maladie dedans. C'est correct pour faire boire les veaux. Moi, personnellement, je priorise les vieilles vaches. Je priorise les vieilles vaches parce que je trouve que le comportement d'une vieille vache et qu'est-ce qu'elle a à apporter au veau est encore d'autant plus important. Surtout le fait que quand on donnait une peach cheat ou un biberon à un veau, le veau venait qu'à avoir un gros contact avec l'être humain parce que c'était toujours nous qui apportait le lait. Le veau crée un contact avec l'être humain. Le fait que je n'apporte pas de lait au veau, je pense qu'il peut y avoir un fait que les veaux deviennent un peu plus sauvages. Par contre, moi, j'y vais quand même deux fois par jour à curer les parcs. Quand même, ils sont habitués à l'être humain. Je ne peux pas dire qu'ils sont vraiment plus sauvages, mais quand même, j'aime mieux prioriser une vieille vache justement pour ça. La vieille vache m'a été habituée à l'humain. Elle montre plein de comportements à son veau qui sont intéressants et qui vont nous aider pour plus tard. Dans mon cas à moi, 90 % du temps, ce sont des vaches en début de lactation. Quand ma vache se trouve avalée, elle reste avec son veau. Après ça, je me trouve à prendre des veaux des vaches qui vont avaler après elle, et je les intègre sur cette vache-là. Comme je l'ai expliqué un peu tantôt, c'est que ma roulette est bien partie. Mes huit vaches annuellement, quand ça va bien pour que ça colle, c'est facile. Ils repartent dans ma roulette, je suis capable d'intégrer des veaux facilement. Ça fait une belle roulette d'origine. Pour la gestion du colostrum, comme je disais, vu que moi, les veaux restent sous la mer cinq à sept jours, c'est beaucoup plus facile, la gestion du colostrum, et de prendre après leur mère. Après ça, ils s'en vont sur les vaches-nourrices. Pour l'alimentation des nourrices, ce que je vais faire pour expliquer ça, parce que je suis un peu différent, c'est que je vais vous donner une journée typique de comment ça fonctionne chez nous. Le matin, quand j'arrive à l'étable, je fais mes écurages, je fais mes affaires, on fait la traite. À la fin de ma traite, je vais chercher mes nourrices. Ça veut dire que j'apporte mes nourrices au salon de traite en dernier. Quand je les passe au salon de traite, c'est ma façon de les voir. C'est ma façon de voir comment ils vont. C'est aussi, quand il y a seulement un veau, deux veaux, dépendamment, c'est des fraîches-vélées, souvent, ils ont trop de lait. C'est à ce moment-là que je vais les tirer. Le matin, la plupart du temps, je retire mes vaches. Je vérifie s'il y a les quatre quartiers, ils n'ont pas de mammites, si tout est beau, s'il n'y a pas des blessures au traillon. C'est le moment que je regarde mes vaches nourrices. Par la suite, les vaches nourrices s'en vont dans mon étable froide. Ils vont rejoindre les vaches à lait actuellement. Ils ont la même alimentation qu'une vache à lait et ils ont accès aux stations d'alimentation pour avoir le concentré. Je n'ai pas une alimentation différente à leur faire, vu qu'ils ont accès à l'étape froide. Je vous dirais un six à huit heures qui sont avec les vaches à lait normales. Par la suite, les vaches rentrent dans l'étape. La première chose que je fais quand je rentre le soir, c'est que je prends les vaches. Je ne les rapporte pas au salon de traite, sauf si bien sûr, je sais que la vache a trop de lait, mais je les envoie directement avec le veau. Ils vont passer la soirée et la nuit avec le veau jusqu'au lendemain matin. La seule chose qui est différente dans mon alimentation de mes nourrices, c'est qu'on a créé un groupe avec une alimentation d'environ 0-100 jours tout au long de son rôle de nourrice pour qu'elle ait suffisamment de lait pour faire boire les veaux. Parce qu'on sait que les veaux, c'est quand même demandant pour une vache. Pour la gestion de l'alimentation des veaux, là, c'est là que je vais vous expliquer un peu un dérobé. En fait, un dérobé, c'est un accès unique aux veaux. Ça veut dire que c'est un endroit où est-ce que seulement le veau a accès. À cet endroit-là, il se trouve avoir du foin à volonté, de la moulée. Moi, j'ai installé des petites buvettes beaucoup plus faciles pour les veaux. Quand je vous dirais que les buvettes, ils ne boivent pas dans celles-là, ils vont tellement imiter le comportement de la maman qu'ils vont aller dans la grosse buvette. La maman va avoir bu dans la buvette, ils vont aller voir, puis ils vont boire dans la buvette, dans la plus grosse buvette. Mais au départ, je ne le savais pas, donc j'avais installé une petite abreuve. Le dérobé va servir aussi un peu plus tard. Je vais vous l'expliquer lors du sévrage, mais il y a un autre aspect important du dérobé. J'estime que mes veaux doivent boire à peu près 10 à 12 litres par jour. Dans le meilleur, ils doivent boire à peu près 10 à 12 litres par jour. C'est ça, c'est difficile à quantifier, mais selon la quantité de lait qu'une vache fraîche fait, c'est ce que j'estime environ, 10 à 12 litres de lait par jour. Pour ce qui est du sévrage, je pense que le sévrage aurait pu faire une conférence de 20 minutes juste pour le sévrage. Je sais que ça va être une partie qui fera avoir quand même pas mal de questions. Puis moi, je ne me suis pas plantée, ce n'est pas un bon mot à dire, mais j'ai eu du travail à faire à côté du question de ce qui était sévrage. Je sauve mes veaux entre 14 à 18 semaines. C'est ce que je vous expliquais parce que j'ai décidé, moi, de faire un choix des sévrés à 4 mois. Puis l'erreur que j'ai fait au départ, c'est que je les sauverais seuls. Tout le gain de poids que j'avais de gagner avec mes nourrices, je leur perdais quand je les sauverais seuls. Après avoir revu une conférence à M. André, ce que lui, il les sauverait en groupe, j'ai décidé d'essayer cette façon de faire-là. qui m'a aidée vraiment beaucoup. Maintenant, je sauve toujours mes veaux en groupe de deux minimum. Dépendamment des âges, ça peut être trois, mais la plupart du temps, c'est en groupe de deux. Le fait qu'ils soient en groupe de deux, le fait de perdre la mère, mais de ne pas perdre son meilleur ami avec qui il était dans le même parc depuis toujours, ça l'aide vraiment beaucoup. Donc, l'importance de se sauver en groupe. C'est pour ça que je vous dis que des fois, il y en a un qui va avoir 17 semaines, puis ça se peut que l'autre ait une année 22. Ça fait que je m'ajuste vraiment selon les nombres d'âges, les âges, puis je regarde quand même aussi mon poids, le poids de mes génisses, le comportement de la mère, on en parle un peu plus bas, mais pour le sevrage, c'est quand même beaucoup d'observation. On le voit dans ma deuxième photo aussi, on voit que le parc des nourrices est juste en face de mon parc où est-ce que j'aimais mes veaux quand je viens des sevrés. Ça fait qu'ils ont toujours un contact visuel. Je vous dirais qu'il y a peut-être huit pieds entre les deux. Donc, le veau a toujours un contact visuel avec son ancienne vache nourrice. Je pense que ça l'aide aussi, même s'il n'y a pas le tétage, le fait qu'il se voit, ça l'aide. La maman aussi, la vache, lorsqu'elle passe puis qu'elle s'en va dans mon étable du froid, pour ma part, elle passe juste à côté. Des fois, il y a des échanges où la maman passe, il se donne un petit coup de nez ou peu importe. Oui, il y a quand même un échange à ce moment-là aussi. La coupure, à mon avis, est peut-être un peu plus facile chez nous aussi parce que les veaux se sont créés une autonomie parce qu'ils s'en vont. Vu que les mers vont dans l'étable froide comme une partie de la journée, on dirait que les veaux se sont habitués à être capables de se gérer seuls. Je crois que ça, ça aide vraiment beaucoup aussi au sevrage. Je ne dirais pas que le sevrage est quand même facile. Je vous dirais que les veaux, pas beaucoup les mers, plus les veaux vont pleurer cinq à six jours. Après ça, ça passe et le gain de poids reste beaucoup plus stable depuis que je les mets en gros. Juste quelques petits exemples pour analyser le comportement des génistes. Je vous compare ça à un être humain. La géniste, à un certain moment donné, s'il y en a qui veillent, que les vaches veillent dans les parcs de veillage, vous l'avez sûrement vu, quand le veau y naît et la mère se couche, le veau va se coller proche de la maman pour une question de sécurité, une question de chaleur. Plus ça va aller, plus le veau va se déconnecter. Même qu'à aller dormir dans le dérobé, il va finir par ne plus coucher proche de sa mère. Je pense que je vais comparer ça à un adolescent. Moi, mon fils commence à être plus vieux. Maintenant, il rentre. Quand il rentre de l'école, il piche sa boîte à lunch, il piche son sac à dos à terre et il monte dans sa chambre. Il redescend juste quand je lui dis « William, c'est le temps, viens-t'en manger. » Là, il redescend et il vient manger. Après ça, des veaux restent un peu que moi, mais souvent, on le repère. C'est un peu la même chose que je vais comparer quand la vache arrive. Il prend son lait, mais sinon, après ça, ils ont vraiment commencé, on le voit, ils ont vraiment commencé à se déconnecter un peu de la maman et ils vont coucher dans le dérobé. Ils se coucheront plus aussi proche de la mère. Il y a un comportement aussi de la nourrice que j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps. Des fois, moi, je suis à côté du parc, des parcs, puis je regarde, puis là, mon chien me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Je regarde. » Mais il dit « Tu regardes quoi? » Je dis « En fait, je ne sais pas ce que je regarde. » « Je regarde le comportement de mes animaux. » Des fois, je me demande s'ils ne me trouvent pas un peu bizarre, mais en tout cas. Puis j'ai remarqué dernièrement que la nourrice, quand les veaux sont plus gros, par elle-même, elle le tasse. Je ne sais pas si elle le tasse parce qu'elle sait qu'il est plus gros et qu'elle veut en laisser au plus petit ou parce qu'il est tellement intense quand il tête que ça lui fait plus mal ou peu importe, mais par elle-même, elle va finir par le tasser un peu. Elle laisse boire du lait puis à un moment donné, elle finit par le tasser. L'analyse du comportement, en tout cas, chez nous, je trouve ça important. Ensuite, pour la croissance des veaux. Bon. Moi, je n'ai pas fait ça au départ pour avoir une meilleure croissance des veaux. Réellement, je l'ai fait parce que pour moi, c'était une valeur. Moi, je voulais que mes veaux restent en dessous des vaches. Pour moi, c'était important tout ça. Je ne l'ai pas fait pour avoir des plus beaux veaux. Je vous ai quand même pris une photo. J'ai rentré deux torts qui vont veiller, on le voit, qui vont veiller au mois de mars puis une vache qui n'a pas été élevée sur les nourrices. Je pense qu'on voit clairement à l'œil qu'il y a quand même une bonne différence. La vache est mature, je vais faire son sixième, cinquième ou sixième veau puis les deux veaux, sixième, je crois, puis les deux torts juste à côté, ils vont veiller. Je vous ai mis quand même quelques données, mais comme je dis, je n'ai pas une charte, je n'ai pas rien à vous donner par rapport au poids, aux croissances de mes veaux, mais à l'œil nu, je pense que c'est quand même visible qu'il y a quand même une amélioration. Les avantages et les inconvénients pour la vache, bien écoute, moi, je pense qu'il y a une augmentation puis une persistance de lactation pour la vache. C'est sûr que j'ai une alimentation qui est plus élevée de 0 à 100 jours, mais je pense que le fait que le veau, ça crée une stimulation constante après la maman, ça l'aide aussi à une augmentation de la production. Comme on a vu dans la vidéo précédente, on voit clairement que les vaches aiment vraiment ça. Les vaches, elles sont vraiment heureuses d'aller s'occuper les veaux quand j'ouvre la porte le soir pour les rentrer de leur journée dans leur stabilisation libre. Elles sont heureuses d'aller dans la stabilisation libre le matin, probablement pour aller chercher de concentrer puis avoir un peu la paix, mais elles sont aussi vraiment heureuses de rentrer pour aller chercher le veau. Le seul inconvénient que je vois, c'est qu'il y a certaines vaches qui font des blessures au traillon. On a une petite photo ici dans le bas. On dirait, je ne sais pas, ça dépend des vaches, ça doit dépendre aussi des veaux, combien ils sont, qu'on met à sa tête, mais c'est justement pour ça, quand je les passe au salon de traite, à ce moment-là, je vais lui mettre du miel sur les traillons, je vais m'en occuper pour ne pas que les blessures s'aggravent. C'est ça, j'ai pris une petite photo de ça pour vous montrer que le salarié a des petites blessures sur les traillons, mais ça guérit toujours. Ce n'est pas un problème majeur, mais quand même, ça peut être considéré comme un inconvénient. Les avantages, les inconvénients pour le veau, en fait, je pense qu'il y a tellement juste d'avantages. de veau malade, je n'ai pas vraiment de veau en diarrhée non plus. Les veaux imitent tellement le comportement de la mère pour l'alimentation, je vais vous le montrer dans le prochain diapo, mais là, on avait zoomé cette photo-là, mais les veaux, ils sont tout petits et ils vont déjà dans la mangeoire manger avec leur mère parce qu'ils voient leur mère faire. La mère va se mettre la tête dans le bivette, ils vont aller boire, ça fait qu'ils imitent vraiment le comportement de la mère. Un autre point que j'ai aussi remarqué, c'est la facilité d'intégrer le troupeau à l'âge adulte. Ça veut dire que quand ces veaux-là, comme ils sont habitués d'être élevés en groupe, on va dire ça comme ça, puis qu'il y a, comme la maman est plus vieille, il y a comme une notoriété, quand on les intègre au troupeau, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a pratiquement plus de... Ils vont presque plus se battre, plus stocker. On dirait que la hiérarchie est déjà créée, c'est beaucoup plus facile d'intégrer ces veaux-là puis ils savent se comporter en groupe justement, ça fait que c'est beaucoup plus facile d'intégrer. Puis oui, les veaux sont vraiment plus rigoureux qu'auparavant. Vraiment, il y a une grosse différence. Ils ont un caractère, ils sont beaucoup plus rigoureux. J'ai écrit des inconvénients, je pense qu'il n'y en a pas. Ici, on voit, j'ai mis trois photos, les veaux ne sont vraiment pas vieux, c'est parce qu'on a zoomé, mais à une semaine, ils commencent, même peut-être avant, trois jours, ils commencent déjà à jouer dans le foin. Ils vont goûter à de la moulée puis écoute, là, la vache, elle venait de boire puis l'autre est allée tout de suite de se mettre la tête devant. Le veau est allé se mettre la tête dedans à voir qu'est-ce qu'il y avait. Fait que oui, il imite vraiment beaucoup le comportement de la maman. Les avantages puis les inconvénients pour la productrice, dans mon cas, c'est juste du positif. J'ai mis une petite phrase en bas qui dit bonheur et plaisir au travail, mais pour moi, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Pour moi, je trouve ça beau. Je ne me tannes pas du tout du tout de voir ça, de voir un veau boire après une mère. Je trouve ça super de voir mes veaux en santé. Pour moi, c'était vraiment un gros avantage. Il y a aussi le fait que j'ai beaucoup moins de travail. Le travail est déplacé peut-être, mais j'ai moins de travail de lavage d'équipement, d'écurage de mes parcs à veau. Après ça, je n'ai pas de quantité du lait, de qualité du lait, de température du lait à me soucier. Le lait est tout le temps là. Il est tout le temps à bonne température et tout le temps à bonne quantité. Puis à la bonne qualité aussi parce que je vérifie quand même mes vaches à chaque matin à savoir. si le lait est aussi toujours correct. Il y a une autre chose que j'ai remarquée, c'est le tempérament plus calme lors des premières traites. Ce n'est pas nécessairement relié aux nourrices, mais le fait est que quand même mes veaux, quand la vache, mettons, une première veau va vêler, le veau va rester sous elle pendant 5 à 7 jours, comme je disais. La torre, en fait, est déjà habituée à se faire toucher au traillon et à se faire péter. Le mouvement, la suction est déjà habituée. Donc, quand je l'amène au salon de prêtre, je remarque que mes torts sont beaucoup plus calmes aussi. Après ça, il y avait le bonheur et le plaisir au travail, comme je vous ai expliqué. Quelqu'un inconvénient, l'importance de l'écurage, comme j'ai dit. Probablement que c'est mon système qui est fait comme ça parce que je n'ai pas de roclette, je n'ai pas rien, tout est à la main. Probablement que c'est une partie à cause de mon système et l'importance de curer mes papes qui me donnent un peu plus d'ouvrage. Puis la surveillance des veaux. J'ai déjà fait une erreur et pourtant, dans la loi de boucherie, on regardait beaucoup ça, mais j'ai comme délicé ça. Le veau, il buvait super bien après sa maman. Quand je l'ai switché sur des nourrices, je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas perdu le veau parce que je l'ai vu à temps, mais je n'ai pas vérifié qu'il s'intégrait bien à la nourrice. En fait, la nourrice, elle voulait, c'était le veau que lui réclamait beaucoup sa maman. Ça m'est arrivé une seule fois par exemple, mais c'est quand même arrivé. L'importance, la surveillance des veaux à savoir s'ils boivent bien, s'ils sont en fond, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quoi les impacts sur ma production? En fait, comme je dis, pour moi, ça n'a pas vraiment, je ne sais pas comment ça coûte, je ne sais pas, mais pour moi, tout ça, tous ces bienfaits-là, tous ces avantages-là, ça n'a pas de prix. Je n'ai jamais compté. Probablement que ça me coûte plus cher en lait, probablement que ça me coûte plus cher en laitière, probablement que, mais pour moi, de sauver des veaux, de voir qu'ils sont plus gros, de voir que le comportement a changé, tout ça, à mon avis, ça revient à la même affaire. Pour moi, ça n'a pas de prix tous ces avantages-là. Mes conseils pour un producteur qui voudrait aller avec des nourrices, apprendre de ses erreurs, moi, j'en ai fait, je vais probablement encore en faire. Après ça, s'informer, s'informer à tous ceux-là qui en font déjà, comme vous êtes là aujourd'hui pour s'informer de comment ça fonctionne les nourrices, s'entourer de personnes qui n'en connaissent un peu plus, aller en visiter, c'est super important d'aller en visiter. L'importance des stages d'âge, des veaux, comme je vous ai expliqué tantôt, des incorporer, pas un maximum de 30 jours, que moi, en tout cas, chez nous, c'est ce que je préfère. Faire des tests de lait, comme j'ai expliqué aussi tantôt, pour s'assurer de la qualité de lait des vaches nourrices. Comme j'ai dit aussi tantôt, d'essayer un petit coin dans une étape, même si ce n'est pas une étape neuve, un petit coin à essayer, je pense que c'est important pour savoir si vous allez aimer ça et savoir comment ça se comporte chez vous. On n'a pas besoin d'investir des millions de dollars pour que ça fonctionne. Les perspectives d'avenir, je pense que quand on est producteur, on a toujours plein de beaux projets et plein d'affaires à faire et plein de... On veut toujours en faire plus. Moi, mes perspectives dernières, j'ai écrit cela pour les nourrices, mais j'ai déjà commencé. Il y avait un parc qu'on avait vu qui avait des portes. Ça va être pour avoir un parc extérieur pour les veaux. Je veux que mes veaux, autant avec mes nourrices que mes veaux jusqu'à six mois, jusqu'à ce qu'ils aient dehors, il y aura un accès à l'extérieur. Plus l'été, l'hiver, dépendamment des journées, mais j'aimerais ça que mes veaux aient toujours un accès à l'extérieur. Actuellement, on est en train de rénover la vieille étabe pour ajouter des parcs de veillage supplémentaires. Après ça, je veux que mes veaux aient accès au pâturage avec les nourrices. J'en ai fait quelques-uns l'année dernière. Ça a super bien fonctionné. Je veux encore améliorer cette... On le voit, c'était une photo de l'année dernière. Je veux vraiment améliorer encore cette façon de faire pour que mes vaches-nourrices avec les veaux aient un champ pour eux. C'est sûr que l'intégration suivie de mon nouveau conjoint, ça me donne vraiment des belles opportunités d'avenir du fait que maintenant, on est deux ans à pouvoir travailler ensemble. C'est vraiment des belles opportunités pour moi. Ça va être mes mots de la fin. Mes incontournables, écoute, j'ai écrit trois phrases. Je vais m'expliquer un peu mes trois phrases. Je suis fière de constater la réussite de ce mode d'élevage et d'apporter le bien-être animal à un autre niveau. Ça, ça veut dire que je suis vraiment fière de ce que j'ai réussi par rapport aux nourrices à moindre coût. C'était un rêve pour moi, c'était une valeur pour moi, je voulais le faire. Je suis vraiment fière d'avoir réussi ça. Je trouve que j'ai monté le bien-être animal à un autre niveau. Le vaux reste après la mer. Je vois qu'il y a vraiment des bienfaits. Pour moi, je suis vraiment contente. Je suis fière de constater cette réussite-là. L'autre phrase que j'écris, c'est de prendre en considération l'importance grandissante de la vision des consommateurs vis-à-vis de l'agriculture. En écrivant cette petite phrase-là, ça se peut que je me fasse lancer des roches parce qu'on envoyait tellement sur les réseaux sociaux des pours, des comptes de consommateurs. Je pense qu'en 2022, où est-ce qu'on est rendus avec la pandémie qui nous a frappés, il y a eu des positifs, des négatifs dans cette pandémie-là. Mais je pense que qu'est-ce qu'on peut en tirer nous autres en tant que producteurs, c'est que les consommateurs, maintenant, ils regardent vraiment plus pour un achat local, pour un achat de proximité et ils veulent regarder, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils consomment. Je pense qu'étant producteur bio, on a déjà une longueur d'avance. Je dirais, ce n'est pas méchant quand je dis ça, mais je veux dire, les gens qui se soucient du bien-être animal et de l'environnement, ils ont plus tendance à acheter du bio du fait que les vaches vont au pâturage et ont des connaissances là-dessus. Je pense que si on est à l'écoute du consommateur, qu'est-ce qu'on voit ces temps-ci, c'est que le consommateur il veut donc que le veau reste sous sa mère. Je pense que ce n'est pas possible que le veau reste juste sa mère et qu'on ne tire pas, ça ne serait pas rentable pour nous qu'on ne tire pas la vache non plus. Mais je pense qu'en ayant des vaches nourrices, ça peut être un beau compromis et ça peut faire une belle vision pour le consommateur d'avoir un choix ou de savoir que ça se fait, qu'il y a des vaches qui ont des veaux en continu après eux pour le veau qu'ils boivent du lait à volonté. Ma dernière phase, c'est de croire en soi. Je vais vous donner une petite anecdote qui m'est arrivée et ça va peut-être vous faire réfléchir parce que moi, en préparant cette conférence-là, ça m'a vraiment fait réfléchir. Quand j'ai parti mes nourrices en 2017, la même année, j'ai fait une grosse porte ouverte à la ferme. Il y a peut-être passé 350 à 400 personnes pour une ferme de Jersey, c'était quand même bien. Mes nourrices étaient commencés, mais je les ai cachés. Je les ai cachés parce qu'on dirait que j'avais pratiquement honte. Je leur ai demandé que je suis complètement folle. Le monde va me prendre pour être folle. Quelles sortes de questions je vais avoir là? Il y a juste mon vétérinaire Fred qui lui dit « Arrête, tu n'es pas folle. Tu vas voir plus tard. » Mais bon. J'ai décidé de continuer cette journée-là. Je les avais cachés. Quand je prends du recul, 7 ans plus tard, 2 mars, je suis en train de vous faire une conférence sur les vaches novices. Finalement, probablement que je n'étais pas si folle que ça. Peut-être que mon idée n'était pas si folle que ça. Je suis ici en date d'aujourd'hui pour faire une conférence. D'où l'importance de votre histoire de croire en soi. Je pense que si tu as une idée et que pour toi, c'est une valeur et que c'est important de croire en soi, de croire en ton idée et de foncer. J'ai mis mes coordonnées ici. Je sais qu'à la fin, il y a une période de questions. Je vous invite à ne pas hésiter à me contacter ou à me suivre sur mes réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de répondre à vous, de vous répondre ou sinon à la fin par vos questions. Je vous souhaite une superbe belle fin d'avant-midi. Je sais qu'il y a deux superbe autres conférencières qui vont parler avec moi. Prenez toutes les informations possibles. Sur ce, je vous souhaite une belle fin d'avant-midi. Merci beaucoup, Mme Parent. C'était extrêmement intéressant comme conférence. Beaucoup d'informations qui sont pertinentes pour les gens qui voudraient tenter cette expérience-là. On voit qu'il y a déjà plusieurs questions dans notre section questions-réponses. et comme on l'a mentionné tout à l'heure, à la fin de nos quatre conférences ce matin, les participants auront la chance de vous poser les questions directement. Merci beaucoup pour votre conférence. C'était très intéressant. Je vous confirme que l'analogie avec les adolescents est bien réelle chez nous aussi. Je ne dirais pas à mon gars qu'il ressemble d'une génisse, mais c'est bon. On poursuit maintenant avec notre deuxième conférence ce matin. avec Mme Corinne Béliveau, qui est propriétaire de la ferme Acabelle à Bécancourt, une entreprise de lait biologique depuis 2007. Mme Béliveau est diplômée de l'ITA depuis 2016 dans le programme de gestion et technologie d'entreprises agricoles. Elle a repris la ferme avec son père en 2018. L'entreprise est passée d'une stabulation à travail à une stabulation libre avec traite robotisée au cours de la même période. J'invite donc Mme Béliveau à nous faire sa présentation qui s'intitule « Guérir des veaux avec une vache nourrice ». Donc, Mme Béliveau, vous disposez de 25 minutes pour votre présentation. Bonjour à tous. Ça me fait énormément plaisir d'être ici pour vous parler aujourd'hui de mon système de vaches nourrices. Je vais partager mon écran. C'est pas bien long. Donc, petite présentation de la ferme rapidement. Nous, ici, on est un troupeau 100 % Jersey depuis quelques années. Donc, on avait des hausses signes avant, on a fait le switch graduellement. Donc, on est certifié aussi biologique depuis 15 ans, donc depuis 2007. Moi, je suis actionnaire avec mon père depuis 2018. Et en 2018, également, on a construit notre nouvelle étape en stabulation libre avec robot, avec logiettes de sort. Donc, en ce moment, on tire entre 35 et 40 vaches pour 38 kilos de quotas. Pour les pâturages, la façon que je fonctionne, c'est qu'on sort les animaux vers 4 heures pour passer toute la nuit à l'extérieur. Puis, on fonctionne aussi en pâturage en bande. Donc, avec le robot, ça se passe bien. Pour la RTM, c'est vraiment enslage de maïs, enslage de foin minéral. Et au robot, on donne un supplément de maïs moulu, trituraux et supplément NRLAC pour début de lactation. pourquoi on a commencé à utiliser les vaches nourrices? C'était vraiment pour un problème de veaux malades. Mon titre le dit très bien. J'ai vraiment guéri mes veaux avec mes vaches nourrices. Ça allait très bien dans la vieille étable. On n'avait jamais vraiment de problème de diarrhée, de pneumonie. Mais 8 mois environ après la construction de l'étape neuve, on s'est mis à avoir vraiment des veaux malades et je perdais beaucoup de veaux. On ne comprenait pas pourquoi, parce que c'était un étable neuve avec la ventilation adéquate, les parcs propres, etc. Donc, avec mon vétérinaire, on s'est mis à regarder ça, voir ce qu'on pourrait faire. On a commencé par faire des tests de fumier. Ce qui est ressorti, c'était de la coccidiose et du jardia. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Ensuite, on a commencé à faire des tests de bactéries dans les chaudières, voir, on a fait passer de l'eau dans les chaudières, voir s'il n'y avait pas des bactéries. Après ça, on s'est mis à désinfecter les chaudières avec de l'hyperox entre chaque bois, en fait, et aussi les parcs, on les a désinfectés entre chaque veau. Puis, on a commencé aussi un protocole de vaccination pour voir si ça pourrait aider peut-être l'immunité du trou, les veaux. Donc, on vaccinait vraiment de la naissance jusqu'à vache fraîche-veillée. Puis, on continue toujours à avoir des problèmes. À un moment donné, on s'est mis à regarder peut-être ce côté du colostrum, s'il y avait quelque chose qui pouvait causer problème pour transmettre l'immunité de la vache au veau. Je regardais mon colostrum avec un réfractomètre pour voir si c'était de bonne qualité. De ce côté-là, ça allait bien. Ensuite, on a commencé à utiliser un chauffelet avec thermomètre pour vraiment obtenir une température adéquate. Puis, encore là, j'avais des veaux malades, que je perdais beaucoup de veaux. Donc, en septembre 2020, on a décidé de débuter avec notre première vache nourrice. C'est sûr que nous, ça fait à peine un an et demi qu'on a commencé. Donc, on est encore au tout début de notre système de vache nourrice. Donc, ça, c'était les parcs au départ. Quand on a construit les tables, on a fait vraiment des parcs en groupe. Il y avait les deux parcs que vous voyez à gauche, c'est des parcs de vaches, de veaux qui étaient au lait. Le parc à droite, c'était des génisses sevreux. Donc, ils étaient en groupe de 4-5. Puis, c'était nettoyé au tracteur fréquemment. Puis, ça ne marchait pas. On ne sait pas pourquoi encore. On n'a jamais su vraiment pourquoi que ce système-là ne fonctionnait pas. On ne le voit pas. mais en face, il y avait des petits parcs individuels pour les veaux naissants ou les veaux qui partaient à l'encan. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça ressemble à ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment juste enlevé une barrière dans le centre pour faire un gros parc. Donc, ça nous donne un parc de 221 pieds carrés pour une vache. Moi, ma vache, elle passe la journée là. Contrairement à Mme Parent, ma vache reste là avec ses veaux. Donc, elle a 3 veaux avec elle, 2 à 3 veaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on met de la poille au fond puis on ramasse à tous les jours le fumier et on remet de la rite. Puis à gauche, ce qu'on voit, c'est vraiment une petite place pour, comme un petit step pour les veaux que je vais vous parler plus tard. Puis aussi, pour le nettoyage, ça fonctionne au tracteur comme on fonctionnait avant quand c'était l'higiéniste. Ça fait qu'il y a une fois par mois l'été puis une fois de mois l'hiver. Mon système de vache nourrice, comment il fonctionne? En ce moment, j'ai une nourrice à temps plein parce que je n'ai pas un gros troupeau puis j'en ai toujours une deuxième qui est temporaire, on peut dire. C'est une vache souvent qui est fraîche veillée qui va rester dans le parc de veillage parce que mon parc n'est pas assez grand pour mettre deux vaches. C'est veau. Donc, c'est souvent que si j'ai trop de veau, je vais laisser cette vache-là deux semaines, un mois, ça dépend. Puis comme je disais tantôt, c'est deux à trois veaux par vache dépendamment du tas de lactation. Puis j'ai toujours un ou trois veaux à la chaudière. C'est sûr, des veaux qui s'en vont en lancant ou des mâles. Comment je choisis mes vaches? Moi, dans le fond, on a toujours choisi des vaches quatre traillons. En ce moment, on est à notre quatrième vache nourrice depuis un an et demi. Puis c'est sûr, je peux mettre une vache trois traillons, mais pour ma part, j'ai peur que les veaux aient été ce traillon-là, ce quartier-là. J'étais plus à l'aise à vraiment mettre une vache avec ses quatre quartiers. Puis c'est sûr, comme Claudia disait aussi, une vache saine, basse en CCS. Moi, je me fie vraiment à mes données de robots concernant les CCS. Puis une bonne productrice aussi, très maternelle. C'est sûr qu'une vieille vache s'alide. Un premier veau, je ne suis pas sûre que je l'essayerais. C'est des vaches qui sont plus nerveuses un peu. Puis c'est ça. Fait que nous, à date, on a juste essayé des fraîches veillées. Fait que dans le fond, la vache, elle va, elle s'en va avec son veau dans le parc. Puis souvent, je vais lui mettre deux autres veaux avec elle. Donc c'est vraiment l'adaptation, selon le levelage qu'on a. On est toujours en ajustement. Puis la clé, selon moi, d'un bon fonctionnement, c'est vraiment observer les vaches et ses veaux pour voir si la vache accepte bien ses veaux. Puis nous, on est chanceux d'avoir des caméras dans le fond. Fait qu'on peut les regarder plusieurs fois par jour même quand on n'est pas à l'étape. Ça m'arrive souvent de regarder mes veaux, qu'est-ce qui se passe, surtout quand c'est l'introduction dans le fond des veaux au début. quand ça fait un mois ou deux mois, ça va bien. Mais au début, je regarde vraiment comment ça se passe. Donc ça, c'est le parc aujourd'hui. Une petite vue d'ensemble du parc. Comment je fonctionne pour l'alimentation? Moi, c'est vraiment, je n'ai pas modifié mes installations pour ça. J'ai laissé ça comme ça. Ça va bien pour l'instant. La nourrice, elle va manger par-dessus le petit muret de béton. Les veaux n'ont pas accès à ça, jamais. Puis sa relation, c'est vraiment à la RTM des vaches en lactation que je vais donner à la brouette deux fois par jour. Puis les concentrés également, les mêmes concentrés qu'à l'heure et au robot, les mêmes quantités sont servies à la main. Puis, il y en a qui seraient peut-être tentés de dire que c'est plus d'ouvrage parce que tout est à la main. Mais mes veaux sont à côté et mes fraîches veilleux que je nourris aussi à la main. pour les concentrer. Donc, ce n'est pas vraiment plus long d'aller soigner ma nourrice. Donc, l'espace pour les veaux que je montrais tantôt, c'est vraiment quatre par huit. Puis, c'est seulement les veaux qui peuvent y aller. Je ne sais pas si on voit en arrière de la génisse qu'il y a comme une petite barre. Donc, ça empêche la vache d'y aller. donc là, ils ont leur foin, leur moulé et un abreuvoir. Ils peuvent aussi se coucher là. Je mets de la rive puis c'est propre le plus souvent possible. Par contre, on a remarqué qu'il y a ce qui est rare qu'ils se coucher là. Ils préfèrent être couché avec la mère dans le parc. On a essayé deux types de mangeoires pour les veaux. donc comme un tuyau coupé en deux et une mangeoire simple qu'on voit à droite. Ils préfèrent la mangeoire à droite. Je ne sais pas pourquoi, mais ils mangent plus de moulé dans cette mangeoire-là. Donc, c'est toujours des essais-erreurs. On s'adapte à ce que les veaux puis la vache veulent. Donc, pour le sevrage, la façon qu'on fonctionne, c'est le parc que j'ai laissé qui est qui est adjacent au parc de Norris, c'est vraiment là que je vais sevrer mes veaux. Idéalement, moi, j'aime ça que le veau soit seul pour éviter le tétage. J'ai eu dans le passé beaucoup de problèmes au sevrage des veaux qui se tétaient. Ça a fait beaucoup de vaches de trois-trayons. Donc, maintenant, j'essaye que le veau soit seul. Par contre, il est toujours en contact visuel avec les autres veaux qui sont à côté avec la mère. Donc, au début, j'en vais deux fois par jour avec la vache en limitant le temps. Donc, j'ouvre la porte, le veau va voir la vache et je reste prêt. Je peux nettoyer pendant ce temps-là ou remettre de la rive. Puis, quand je considère que c'est assez bu, je le retourne dans son petit parc. Puis, graduellement, je vais réduire la fréquence une fois par jour, une fois ou deux jours. Et nous, on se serve à trois mois. Quatre mois, c'est quelque chose que j'aimerais essayer dans le futur. C'est le sevrage à quatre mois. Mouler foin à volonté, c'est sûr, toujours. Puis, parfois, ça arrive qu'on doit se sevrer à la chaudière. Si j'ai trop de veau ou si ça ne se passe pas bien, peu importe, il y a plein de raisons. Puis, je vous dirais que ça va quand même bien. Même si le veau, il n'a jamais bu à la chaudière, il s'adapte facilement. C'est sûr qu'il a peut-être un petit peu soif au début, donc, il se dit, je vais boire puis je vais m'adapter. Mais la plupart du temps, on essaie de se sevrer avec la nourrice. ici, j'ai pris quelques mesures de hauteur au garrot pour me donner une idée. C'est sûr, je n'ai pas une grosse échantillon. J'ai fait 15 génisses. Juste mes génisses qui ont été à la mère nourrice. Jusqu'à présent, on a enlevé quatre parce que ce n'étaient pas des génisses qui étaient purssants avec des croisés ou le sting là-dedans. On peut voir que la plupart des génisses sont au-dessus de la référence. Ça nous donne une bonne idée que la croissance est quand même bonne. J'ai fait la même chose pour le poids. Le poids est au-dessus de la référence. Puis c'est sûr que visuellement, même avant de prendre les données, même avant de prendre les mesures de nos génisses, on le savait qu'on faisait des plus belles génisses, que la croissance était meilleure. Puis aussi, quand les génisses n'étaient pas malades, c'est sûr qu'il y avait un meilleur gain de poids. Donc, j'ai fait des petits calculs avec, c'est sûr, pas beaucoup d'échantillons, mais j'ai vraiment diminué mon âge à la première saillie. J'ai passé de 14 mois à 12 mois et demi. Puis aussi, j'ai diminué mon nombre de saillies. J'ai passé de 1,8 à 1,2. Puis ça, c'est aussi attribuable à la meilleure croissance, mais aussi à une meilleure santé des génisses. Donc, les avantages pour la vache, c'est sûr que dans un parc, la vache est extrêmement confortable. Elle peut se déplacer, elle peut se coucher où est-ce qu'elle veut. Puis j'ai remarqué aussi vraiment que la vache est contente de nourrir ses veaux puis elle est contente d'être là. Elle peut vraiment exprimer un comportement naturel qui est juste de faire boire ses veaux. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Puis par contre, les inconvénients, ce qu'on a vu, c'est que la vache s'étend tout seul. On trouve qu'elle ne démontre pas vraiment de chaleur. Donc, c'est ça. Les avantages pour le veau, c'est sûr que du lait à volonté à la bonne température, une belle chaleur et proximité avec la vache. Ça, il adore ça. Surtout quand il y a des températures plus froides. Les interactions avec les autres veaux. La meilleure croissance des génisses et surtout des veaux en santé. Ça, c'est le point le plus important chez nous. C'est primordial. pour les inconvénients, on a trouvé un peu que les veaux consommaient peut-être un petit peu moins de mouleux parce que le lait est à volonté comparativement à qui c'était des veaux à la chaudière. Ils en consomment quand même, mais un petit peu moins. Ça, ce serait peut-être quelque chose qu'il faudrait améliorer. Pour moi, en tant que producteur, productrice, les avantages, c'est vraiment aucun nettoyage de matériel à faire, que ce soit le chauffelet, les chaudières. C'était vraiment beaucoup de temps qu'on passait à nettoyer ça et surtout désinfecter parce qu'on faisait la désinfection deux fois par jour. Puis moi, je suis vraiment moins stressée en tant que productrice quand mes veaux sont en santé, quand mes veaux sont malades. Quand tu as peur que tes veaux ne passent pas la nuit ou tu ne files pas bien en tant que producteur. Donc, pour les inconvénients, c'est sûr que la gestion du sevrage est un petit peu plus complexe. Ça prend de l'ajustement. Il faut avoir de l'espace aussi. Puis, un autre inconvénient que j'ai dit tantôt, c'est sûr que c'est plus difficile de voir les chaleurs de la nourrice puis même, ils ont un collier de rumination et d'activité qui est relié au robot puis on ne voit pas beaucoup les chaleurs de la nourrice. On se demande si ce n'est pas parce qu'elle est, s'ils étaient deux vaches ensemble, peut-être que les comportements de chaleur seraient mieux démontrés. Ça, c'est quelque chose qu'on veut améliorer aussi. Pour les coûts de production, moi, j'ai été faire des petits calculs. Vraiment, j'étais curieuse de savoir en coût vétérinaire, qu'est-ce que ça m'avait coûté. avant les nourrices et en ce moment. Donc, j'ai calculé deux périodes de 17 mois, soit de mai 2019 à septembre 2020, c'était vraiment les veaux nourris à la chaudière. Quand ça n'allait pas bien, je perdais des veaux. Donc, ça m'a coûté environ 2800 $ de frais vétérinaires juste pour les veaux malades. Puis, la période d'octobre 2020 à aujourd'hui, qui sont des veaux seulement avec la vache nourrice, 442. Donc, c'est vraiment une belle amélioration. Puis aussi, je te disais tantôt, diminution d'âge à la première saillie et diminution du nombre de saillies. Ça, c'est des coûts aussi non négligeables qu'on a réduits pour l'entreprise. Donc, les conseils que je donnerais pour les gens qui veulent changer, qui veulent passer aux vaches nourrices, c'est vraiment l'observation plus, plus, plus. Ça, c'est vraiment, il faut toujours observer. Je ne dis pas de s'asseoir une demi-heure et regarder sa vache, mais plus de fois par jour, passer, regarder ce qui se passe. Est-ce que la vache a se laissé cet été les quatre quartiers? Parce que ça arrive que la vache va se coucher dans son fumier et que ses traillons vont être sales. C'est vraiment important que les traillons soient propres pour éviter le risque de mammite. Nous, c'est arrivé au début, il y a une vache qu'on a dû tarir un quartier parce que les veaux n'allaient plus boire là. Donc, on pense que c'est parce que son traillons était sale. Bref, elle a fait une mammite donc il a fallu tarir un quartier. Puis, aussi, il faudrait se poser comme question, est-ce que tous les veaux vont boire plusieurs fois par jour? C'est important, tu sais, quand tu nourris à la chaudière, tu vas le voir, ton veau, s'il se lève pour aller boire, s'il ne se lève pas, souvent, c'est parce qu'il ne file pas. mais avec la vache nourrice, tu laisses ça aller un peu. Donc, si tu ne mets pas à observer les veaux, tu ne vas pas boire celles qui ne filent pas. Aussi, s'il y a des veaux plus jeunes, nous, dans le fond, contrairement à Mme Parent, on n'a pas un gros troupeau aussi, fait qu'on introduit des veaux vraiment naissants avec des veaux qui sont plus vieux. À date, ça fonctionne super bien, mais il faut les observer. Est-ce qu'ils vont vraiment boire? Est-ce qu'ils se font tasser? Est-ce qu'ils se font ruer? Ça arrive que la vache, ça va prendre un à deux jours avant qu'elle accepte son veau. Donc, des fois, un petit biberon juste pour donner un peu plus de lait puis en général, ça se passe bien par la suite. Puis, les petites erreurs qu'on a commises, nous, ce n'est pas vraiment des grosses erreurs, mais quand même, on avait une vieille vache Holstein qui ne se couchait pas dans les logettes, donc on avait décidé de la mettre avec les veaux, avec trois veaux Jersey. Puis les veaux, ça n'a pas fait des belginistes. On pense que le lait, soit il n'était pas assez gras pour eux, il n'était pas adapté pour les veaux. Ça, c'est notre hypothèse. Puis aussi, mettre une luche à veau, j'avais fait ça au début. Je pensais que les veaux peut-être allaient vouloir se coucher là, aller ensemble. Puis, ça ne fonctionnait pas. L'environnement était vraiment humide. Ça sentait beaucoup l'ammoniaque. c'était mal ventilé. Donc, on l'a enlevé, ça a pété là. En tout cas, on a débuté vraiment en septembre 2020. C'était le parc que j'avais fait avec la huche. Perspective d'amener pour mon entreprise, c'est sûr que nous, on va augmenter le cheptel graduellement. On veut passer de 40 vaches à 55-60. Donc, c'est sûr que ça va me prendre au moins deux vaches nourrices à temps plein et même trois. On va regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire comme installation qui pourrait pour accueillir deux vaches. en conclusion, n'hésitez pas vraiment à faire le changement. Pour moi, ça a été vraiment... J'aime vraiment le setup de vaches nourrices, je ne reviendrai jamais en arrière, c'est sûr. Même si ça implique des petites modifications de vos installations, faites-le. c'est vraiment... C'est le meilleur changement que j'ai fait pour mon entreprise depuis la construction de l'étape neuve. Puis, ça va super bien puis j'espère avoir peut-être convaincu certains d'entre vous de faire le changement si c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête. Donc, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. C'est très intéressant, Mme Béliveau. En fait, on voit qu'il y a une gestion un peu différente de ce que Mme Parra nous a présenté, mais avec des avantages qui sont similaires. Alors, c'est très intéressant. On a encore des questions. Les gens, je vous invite à les inscrire soit dans la section Q&R ou les garder en tête pour que vous puissiez poser vos questions à la fin complètement de nos quatre conférences. Alors, merci beaucoup, Mme Béliveau. Maintenant, j'inviterai Mme Marie-Pierre Gosselin à nous faire sa présentation. Mme Gosselin est propriétaire de l'entreprise au gré des champs depuis 2017. Certifiée biologique l'entreprise depuis 2003. L'entreprise au gré des champs transforme le lait de ses 40 vaches en lactation, en fromage fin. J'invite donc Mme Gosselin à présenter son entreprise et sa conférence qui s'intitule Les vaches nourrices, une méthode simple et naturelle d'élever nos génisses. Bonjour à tous. Je suis contente de vous parler d'un de mes sujets préférés aujourd'hui, les vaches nourrices. Moi aussi, je vais partager mon écran. Je vais essayer de vous montrer notre méthode de comment on fonctionne ici à la ferme. Ça se peut que ça se répète un peu, mais dans le fond, vous allez voir les points qui sont les plus importants quand on élève les gymnistes avec les vaches nourrices. Je vais vous présenter rapidement la ferme, les raisons qui nous ont amenés à élever les vaches aux nourrices. Selon moi, c'est quoi les clés du succès et notre façon de fonctionner dans tout ça. Je vais vous parler un peu des inconvénients et des défis qu'on rencontre dans ce système-là. et aussi des bénéfices et un peu de nos projets futurs pour l'élevage des gymnistes à la ferme ici. Au gré des champs, c'est 40 vaches en lait, incluant les nourrices. C'est des suisses brunes principalement, mais on a aussi des vaches croisées avec toutes sortes de races. On est certifié dans les champs depuis 1995, puis le troupeau, lui, est certifié depuis 2003. On transforme, c'est ça, le lait à la ferme depuis 2000. Tout notre lait est transformé en fromage fin. Pour ce qui est des pâturages, on fonctionne en pâturage intensif en bande. On est en Montérégie, donc on referme de fin avril à mi-octobre en essayant toujours d'en faire le plus possible. C'est ma deuxième passion après les vaches nourrices, c'est les pâturages. On nourrit environ 75 % de la ration en fourrage. en été, c'est en majorité des pâturages puis du chopage nous autres aussi. Puis en hiver, on fonctionne en balle ronde de foin sec. En plus, déconcentrer des grains qu'on mélange à la ferme. Puis dans le fond, nos installations, c'est une stabilisation libre. Puis tout le monde est sur bedpack accumulé, donc c'est statique, on ne fait pas de brossage, c'est vraiment un bedpack accumulé. Pourquoi on est allé vers les nourrices? En premier, j'avais une préoccupation de servir plus de lait au veau. Avant, on était installé avec des biberons. Puis quand j'ai intégré la ferme, on a switché avec des peach teas puis je trouvais quand même que le fait de donner deux repas par jour de lait entier, ça limitait la quantité de lait qu'on pouvait servir au veau. Puis j'étais en train d'évaluer est-ce qu'on pourrait acheter un pasteurisateur puis après réchauffer le lait pour donner un troisième boire. Puis là, je trouvais ça vraiment, je voyais la charge de travail que ça allait augmenter puis moi, je vends des fromages au lait cru à mes clients donc de pasteuriser mon lait pour le servir au veau, il y avait quand même un peu un non-sens donc ça n'allait pas tellement dans notre philosophie donc j'ai un peu pris un pas en arrière pour voir ce qui se faisait ailleurs. Puis dans tout ça aussi, nous, on est ouvert au public et les clients peuvent venir visiter nos installations puis dans les cinq dernières années, on sent vraiment que les gens posent beaucoup de questions sur comment les animaux sont élevés puis une de leurs principales préoccupations c'est vraiment les veaux, comment les veaux sont élevés puis est-ce qu'ils passent du temps avec les animaux adultes, avec leur mère. Fait qu'on sentait quand même une pression de nos consommateurs puis je suis tombée sur l'article qu'il y a là à droite qui parle de comment les veaux peuvent être élevés en système biologique puis il y a une section sur Laurence Endres donc je l'ai contacté puis j'ai visité sa ferme en 2017 puis ça m'a vraiment convaincue tu sais, M. Endres, il y a une centaine de vaches en lactation fait que c'est une installation moderne puis il commercialise aussi son lait embouteillé donc il y a un souci de la qualité du lait puis je voyais ces vaches qui étaient des belles vaches développées en santé fait que ça m'a vraiment convaincue d'aller de l'avant avec ça puis entre-temps on planifiait la construction de notre nouveau bâtiment en stabilisation libre fait qu'on a intégré un peu ce qu'on voulait faire avec les vaches nourrices au plan du nouveau bâtiment donc ça fait trois ans environ que tous les veaux sont élevés à la nourrice puis vous allez voir aussi dans les photos on voit vraiment beaucoup de mâles parce qu'on élève quand même aussi pas mal de mâles pour la viande qu'on commercialise en direct puis aussi dans les deux premières années après la construction du bâtiment j'ai eu beaucoup beaucoup de vaches beaucoup de naissances de mâles à la ferme fait que comment on fonctionne bien nous la préparation du vélage et le vélage ça se fait dans le troupeau c'est sûr qu'on a un tout petit troupeau puis quand il est venu le temps de faire le bâtiment le nouveau bâtiment il a fallu faire des choix en termes de budget où on consacrait nos pieds carrés au départ j'avais prévu un parc de vélage mais finalement il est occupé de faire des génistes ça se fait comme à l'été dans le fond l'été les vélages ils se font dans le pâturage ou dans le troupeau puis en hiver c'est la même chose les vélages ils se font dans le bedpack le veau il est séparé de sa mère j'essaie de le faire assez rapidement parce que je veux que le veau il s'attache à la nourrice pas à sa mère ça fait que je vais séparer le veau assez rapidement dans les 12 premières heures idéalement puis je vais donner le boire de colostrum le premier boire des fois il est long à la mère là je le fais pendant la nuit mais sinon je vais donner le colostrum au biberon pour 3 ou 4 boires mettons le petit voyer couché dans le parc avec les nourrices puis avec les veaux plus vieux puis j'arrive avec le biberon puis je soigne le colostrum ça fait que ça me permet quand même de contrôler la qualité de mon colostrum c'est important pour moi quand j'ai fait le switch aux vaches nourrices de m'assurer que j'allais pas me retrouver dans 3, 4 ou 5 ans avec un troupeau qui était moins immunisé ou qui avait des maladies c'est vraiment important de garder le contrôle de ça la régie du colostrum est restée la même comment on fonctionne c'est que chez nous c'est la stabilisation une allée centrale une allée d'alimentation puis d'un côté c'est le bedpack avec les vaches en lait puis de l'autre côté c'est tous mes parcs de relève puis il y a un grand parc où il y a mes nourrices puis c'est un grand parc avec 2 nourrices des fois 3 puis comme la plupart des gens que j'ai visités puis les 2 autres intervenantes c'est environ 2 à 3 veaux par nourrice dépendamment de l'âge des veaux puis de la quantité de lait que la vache nourrice elle donne puis pour ce qui est du pâturage parce que comme c'est des vaches en lait en certification bio il faut qu'ils aillent au pâturage chez les nourrices là aussi fait que pour le moment nous on sortait juste les nourrices dans un pâturage séparé puis les veaux ils restaient dans le bâtiment ça c'est un projet de changement pour l'année prochaine vous en parler plus tard puis ici à la ferme aussi on dirait que quand on commence avec les vaches nourrices ça va tellement bien on aime tellement ça qu'on retarde le moment du sevrage puis on y voit des avantages fait que nous aussi on s'ouvre assez de temps on va s'ouvrir entre 4 et 5 mois d'âge puis je vous en reparlais beaucoup parce que c'est sûr le sevrage moi ça me stressait vraiment beaucoup cette période-là puis finalement ça va super bien puis ça se fait super bien fait qu'il y a rien de stressant là finalement la première clé du succès pour moi c'est vraiment le choix de la nourrice puis ça les autres intervenantes ils en ont parlé pas mal puis la première dans le fond si on veut mettons que là j'ai besoin d'une nourrice ou j'ai besoin d'une nouvelle nourrice j'ai plusieurs villages bien je vais regarder dans le fond mon contrôle la liste des vaches puis chez Lexington j'entoure où je surligne toutes les vaches qui donnent entre 28 ou 22 et 28 litres de lait fait que ça ça peut comme devenir des nourrices potentiels fait que c'est comme ça que je commence à évaluer bon quel nourrice je pourrais choisir après je vérifie le statut sanitaire de ces vaches-là mettons les 5 vaches potentielles qui en ce moment donnent entre 22 et 28 litres de lait je vais éliminer toutes les vaches que je connais qui sont hautes en cellules somatiques ou c'est certain que s'ils sont staphoristes ils ne sont pas ils ne sont pas éligibles à devenir nourrice puis je connais aussi le statut le cause de toutes mes vaches en ce moment on n'en a plus de vaches le cause mais quand on a commencé les nourrices on en avait dans le troupeau donc on avait discuté avec notre médecin vétérinaire puis on avait établi que les vaches le cause n'étaient pas éligibles non plus à devenir des nourrices si jamais vous utilisez des vaches qui sont positives le cause ou dont vous ne connaissez pas le statut comme vache-nourrice moi je vous conseillerais de garder des registres dans le fond de quels veaux ont été avec quelles vaches comme ça vous allez pouvoir assurer des suivis pour être certain de ne pas perdre le contrôle de quelque chose qui pourrait devenir problématique dans votre troupeau puis ça ça peut se faire en collaboration avec votre vétérinaire et évidemment après je regarde le comportement de ces vaches donc généralement des vaches qui sont calmes à la traite qui ne quittent pas à la traite qui sont facilement manipulées ça va être des bonnes nourrices en tout cas des bonnes candidates moi je fonctionne avec des vaches des nourrices qui sont tout le temps séparées du troupeau donc il faut qu'elles acceptent ça il y a des vaches que j'ai eues que je pensais qu'elles allaient être bonnes parce qu'elles étaient maternelles puis parce que c'était des vaches quand même bien c'est ça maternelles puis là j'ai essayé comme nourrice puis finalement ça causait beaucoup de stress le fait d'être séparé du troupeau ça fait que ça ne fonctionnait pas donc quand ça ne fonctionne pas après 24 heures puis vous sentez que ça ne fonctionne pas bien ça ne fonctionnera pas il faut juste changer ça fait qu'au début il y a un peu d'essai-erreur puis après on établit comme les autres intervenants on disait une espèce de liste de nos préférés donc à un moment donné la roue elle tourne puis quand ces vaches-là elles se représentent comme bonnes candidates par leur quantité de lait ou par leur stade de lactation bien on va toujours les réutiliser nos bonnes nourrices en général j'aime bien aussi les vaches qui sont pas trop dominantes qui sont généralement passives qui sont zen vous les connaissez ces vaches-là ça fait que ça va faire des bonnes nourrices surtout quand si vous avez des nourrices qui sont en groupe fait que deux ou trois nourrices ensemble bien on ne veut pas qu'ils soient tout le temps en train de tu sais de se dominer puis de on veut un environnement calme là avec les veaux c'est certain que c'est le fun quand ils sont maternels quand ils lèchent les veaux quand ils s'en occupent mais moi je m'accommode assez bien aussi d'une vache qui fait juste se laisser téter fait qu'une espèce de l'eau sur patte tu sais ça ça fonctionne bien aussi surtout pour les veaux plus vieux ils vont s'accommoder de pas mal tous les types de vaches puis comme les autres dames m'ont mentionné bien moi aussi je préfère les multiports les vaches un peu plus vieilles c'est souvent des vaches qui sont plus calmes puis qui ont comme Claudia disait beaucoup à apprendre aux veaux plus jeunes ensuite pour les encore le choix de la nourrice il y a le stade de lactation aussi qui influence le choix ici à la ferme moi j'évite les vaches fraîches j'aime pas vraiment les utiliser ils ont plus enfleux je trouve qu'ils sont plus sensibles aux mammites ils ont aussi une quantité de lait qui est en progression puis ça suit pas toujours la consommation des veaux ou les besoins des veaux fait que je trouve qu'une vache qui est qui est confirmée gestante donc à partir du début de la gestation jusqu'au tarissement souvent la quantité de lait est assez stable puis c'est aussi des vaches qui sont plus calmes parce qu'ils n'ont plus de chaleur à exprimer donc dans un groupe où il y a deux nourrices il y a des chaleurs je trouve ça intense puis aussi comme voyons madame Milvaux mentionnait bien ils expriment moins leur chaleur quand ils sont nourrices moi je pense aussi que ça vient du fait qu'ils sont avec des veaux fait que naturellement ils expriment moins leur chaleur fait qu'ils sont un peu plus difficiles à mettre en veau puis tu sais je vous dis tout ça puis ça c'est comme l'idéal idéal mais j'ai aussi fait tout le contraire que ce que je dis des fois ça fonctionne très bien comme sur la photo c'est une vache fraîche c'est son petit veau la tête blanche elle a adopté l'autre d'à côté ça s'est bien passé puis ma première première nourrice c'était une tord parce qu'on rentrait dans les tables c'est elle qui a veillé en premier c'est juste que quand c'est pas la nourrice idéale des fois ça va prendre plus de supervision de la part de l'éleveur donc il faut juste garder ça en tête c'est pour ça que j'ai mis en dernier un point qui est comme peut-être pas essentiel mais qu'il faut garder en tête c'est la conformation de la vache ça va quand même influencer comme l'adoption des veaux si on parle de la longueur des traillons des petits traillons courts robot ready c'est pas je trouve les traillons idéaux pour les nourrices des fois quand tu essaies d'aider le veau au début à se brancher sur la nourrice quand le traillon est vraiment court c'est plus difficile c'est pas impossible puis ça va se faire mais ça demande un peu plus de supervision même chose pour la tâche du pied des fois si le pied est très décroché le veau il peut avoir plus de misère à se connecter encore là c'est pas dramatique mais il faut le garder en tête la vitesse de traite aussi ça c'est quelque chose que j'ai observé si j'ai dans mon parc une vache qui donne son lait rapidement puis une autre qui donne son lait lentement les veaux ils vont s'en apercevoir rapidement puis ils vont toujours au plus facile la vache qui donne son lait rapidement elle va vraiment se faire solliciter plus que l'autre donc ça c'est quelque chose à garder en tête la deuxième clé du succès je dirais que c'est le bon ratio nourrice veau ça c'est quelque chose aussi qui me stressait puis finalement ça se fait quand même assez naturellement au début c'est sûr qu'on pense tout de suite à la quantité de lait il faut que les veaux ils reçoivent suffisamment de lait puis je vais toujours viser un 10 à 14 litres par veau dépendamment de leur âge puis dites-vous bien que si vous avez un contrôle avec une vache qui donne 20 litres probablement que si vous la mettez nourrice elle va en donner un petit peu plus moi j'évalue ça à peut-être 10% de plus parce qu'elle va être sollicitée plus souvent dans la journée puis aussi par l'oxytocine que le fait qu'il est avec un veau je pense que ça ça amène beaucoup d'oxytocine mais il n'y a pas beaucoup de recherche là-dessus donc c'est comme une évaluation de ma part je trouve que le fait d'avoir un groupe avec plusieurs nourrices ça donne un peu plus de flexibilité des fois mettons j'ai deux nourrices avec quatre veaux puis là je trouve qu'il manque un petit peu de lait parce que les veaux ils grandissent puis je sens qu'il y a un besoin mais c'est facile d'ajouter une troisième vache qui donne un peu moins de lait je ne sais pas moi 12 litres ça arrive on a des cisse brunes fait que c'est comme un peu plus flexible pour s'assurer que les veaux il y a vraiment la bonne quantité de lait comme je disais j'élève quand même pas mal de mâles une partie qu'on élève finie des veaux des petits veaux pour la restauration qu'on élève jusqu'à cinq mois environ puis aussi des veaux mâles qu'on envoie à l'encamp chez nous on ne fait pas de distinction tout le monde est élevé avec la nourrice je trouve que ça diminue les coûts de ne pas avoir deux systèmes en parallèle puis c'est juste plus simple aussi de ne pas faire de discrétion par rapport au sexe fait que tout le monde est élevé à la nourrice mais je vais déterminer le moment où j'envoie le mâle à l'encamp selon selon les veillages dans le fond fait que si j'ai un veillage qui arrive bien là c'est peut-être le temps d'envoyer un mâle à l'encamp ou c'est peut-être le temps de commencer un sevrage fait que ça ça se fait quand même vraiment bien puis c'est ça on pense souvent à la quantité de lait mais il ne faut pas oublier l'opportunité que allez-vous aller chercher cette quantité de lait-là donc j'appelle ça l'opportunité puis ça le point principal c'est la compétition comme je vous l'ai dit nous on élève tout le monde en gros groupe il va y avoir des veaux qui ont trois mois avec des veaux naissants puis il faut juste s'assurer que les veaux naissants y aient accès à la nourrice puis qu'ils y aillent puis ça c'est vraiment une question d'observation comme tout le monde vous a dit une autre chose qui peut empêcher les veaux d'avoir l'opportunité d'aller chercher le lait qui est nécessaire c'est la conception du bâtiment il faut faire attention aux obstacles je pense surtout aux marches puis aux barrières puis ça c'est surtout au début c'est certain comme je vous disais moi je mets les veaux naissants dans le parc des nourrices il faut que je leur apporte du soutien dans les premières heures puis encore là le comportement puis la conformation de la vache peut influencer l'opportunité qu'on les veut avoir la quantité de lait nécessaire puis ça ça m'amène un peu à la troisième clé du succès c'est le suivi de la productrice de l'éleveur moi je considère que c'est vraiment les premières heures qui sont les plus importantes puis il y a moyen de perdre des veaux donc c'est quand même important de faire ce suivi-là moi je les appelle les veaux qui abandonnent c'est un veau qui va se lever pour aller boire la vache pour différentes raisons il va abandonner le tétage ça peut être la compétition de la part d'un veau plus vieux ça peut être le comportement de la vache une vache qui quitte ou une vache qui se déplace beaucoup au début le petit veau il peut abandonner puis retourner se coucher vous l'avez vu se lever mais dans le fond il n'a pas bu donc il faut faire attention puis il faut beaucoup d'observation moi j'observe est-ce que tout le monde boit est-ce qu'il y a des veaux qui beuglent dans un système de vaches nourrices il ne devrait pas y avoir de veaux qui beuglent c'est un système où tout le monde est forcé de manger tout le temps à sa faim les veaux qui sont vides les veaux qui ont le poil hérissé les veaux qui sont couchés beaucoup c'est sûr que dans les premières heures ça demande de l'observation puis je voulais vous parler un peu du sevrage aussi qui est comme un point quand même important puis il y a un point qui chicote quand même beaucoup de gens nous on se sert pendant 4 et 5 mois puis je vais y aller vraiment le système de nourrice ça offre de la flexibilité quand même je vais y aller individuellement selon les besoins des génistes par exemple une géniste qui démontre beaucoup d'indépendance qui commence à comme disaient les autres conférencières à se séparer de la vache à manger toute seule à démontrer moins d'attachement mais elle va être plus facile puis je vais pouvoir la sévrer plus rapidement mais une géniste qui démontre beaucoup de stress quand je la mets dans un autre parc qui passe beaucoup de temps sur le bord de la barrière qui passe pas beaucoup de temps à manger bien je vais la sévrer plus lentement on va prendre plus de temps fait qu'on va vraiment y aller selon le niveau de stress que ça apporte à la géniste puis aussi à mon ratio fait que quand je vois que mon ratio géniste nourrice va bien tout va bien tout le monde mange à sa fin bien j'ai tendance à retarder le sevrage parce que j'ai pas nécessairement le goût de changer de nourrice j'ai pas nécessairement le goût de retirer la nourrice parce que je sais qu'il y a un autre vélage qui arrive fait que selon le ratio puis les vélages à venir bien je vais des fois retarder le sevrage puis moi aussi je fais une séparation progressive puis je la fais environ sur 10 jours mais comme je vous disais ça va dépendre pour des génistes je vais le faire juste sur une semaine puis pour certaines génistes je vais le faire sur 15, 16, 17 jours dépendamment du niveau de stress de la géniste ah bien je voulais vous parler aussi dans le fond mon parc il est juste à côté du parc des nourrices il est séparé par des barrières à 6 barreaux ça je trouve ça quand même important parce que si vous faites un sevrage puis le parc il est à côté puis il y a juste 4 ou 5 barreaux bien des fois la nourrice elle va se placer sur le bord de la barrière puis elle dit viens de nourrir mon enfant le 6 barreaux permet de vraiment contrôler le sevrage puis dans le fond je vais faire environ 3 heures de séparation en augmentant progressivement sur 10 jours donc je déplace la géniste dans le parc d'à côté puis tu sais c'est des génistes sevrés l'autre côté que la géniste à sevrer elle connaît déjà c'est des animaux qu'elle côtoie dans le quotidien ça la stresse pas tant que ça puis elle a sa nourrice juste à côté donc il y a un contact visuel qui reste au début c'est plus un sevrage alimentaire vraiment donc j'y vais progressivement en augmentant les heures de séparation sur environ 10 jours puis ça se fait super bien puis je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport au tétage mais nous on n'en a pas vécu de tétage puis ça n'a jamais été un gros problème dans notre troupeau malgré la réputation des 6 brunes puis tu sais comme en ce moment dans tout le troupeau j'ai deux vaches avec des anneaux dans le nez il y en a une qui a été élevée au biberon qui est une vache de 5-6 ans puis quand on a transféré en stabilisation libre elle avait le goût de tétée puis il y en a une autre c'est une torse qui a été élevée à la nourrice je pense qu'il n'y en aura jamais des zéros de tétage dans toute une vie sur une ferme il va toujours avoir des périodes il y en a une ou deux mais c'est réellement pas un problème puis tant pour moi que ce ne sera pas un problème où je vais perdre des quartiers puis où je vais avoir des vaches staphorius en tout cas ça ne l'est pas puis ce n'est pas un enjeu on dirait que tous les rôles de tout le monde sont plus clairs dans leur tête puis ça c'est quelque chose que Laurent Saint-Dresse m'avait dit puis qu'en tout cas que moi j'observe sur la ferme je suis quand même assez rigoureuse dans la tenue de mes registres puis les suivis de croissance parce qu'au début je rencontrais beaucoup de scepticisme de la part des intervenants sur la ferme puis je leur avais dit que j'allais leur prouver que ça fonctionnait avec mes suivis de croissance fait que je tiens des suivis de croissance puis je tiens des registres aussi de qui a été élevée par quelle vache comme ça si jamais il y a quelque chose qui pop tout d'un coup je découvre que cette vache là est nourrice elle est le cause puis elle a été nourrice je veux savoir qui elle a élevée puis aussi ça me permet de me rappeler quelles vaches nourrices étaient des bonnes nourrices des fois je vais essayer une vache puis elle n'était pas bonne puis je ne m'en rappelle pas deux ans plus tard fait que c'est fun de garder un peu de notes puis au niveau de la santé mais encore là je vous invite à parler à votre médecin mais chez nous tout le monde est en bed back fait que les mammy environnementales c'est notre principal défi au niveau de la santé du pied fait que tout le monde est vacciné pour clavicelia puis tout le monde est vacciné pour Eucaly puis je fais des rappels quand je fais une vache nourrice je leur fais un rappel de ces vaccins-là puis tout le monde est vacciné aussi avec Bovey Shield Gold puis qu'est-ce que je fais quand je remets une vache dans le troupeau mettons qu'elle n'est pas nourrice qui n'est pas prête à tarir qui est prête à retourner dans le troupeau et qu'il reste mettons un mois de lactation à faire bien j'ai fait un CMT avant de remettre son lait au beau tin parce que c'est sûr que cette vache-là ça fait longtemps que je n'ai pas contrôlé la qualité de son lait ça fait que ça me donne une bonne idée de où est rendu à ce niveau-là la quatrième crise je dirais ça serait une bonne conception du bâtiment puis une propreté du parc c'est sûr la conception du bâtiment quand on construit quelque chose de neuf on veut que ça soit le mieux possible mais il y a toujours il y a encore beaucoup de recherches je pense à faire là-dessus fait que même nous il y a des affaires que je pensais qui allaient full bien fonctionner puis finalement c'est pas parfait là fait qu'en ce moment on a 230 pieds carrés par vache et c'est deux veaux dans l'air de couchage puis on a une allée raclée au tracteur fait que tout ça reçoit de la litière fait que vous voyez il y a comme la rite plus propre en ce moment ça c'est l'allée qui a été raclée qui vient juste d'être raclée puis on met un peu de rite dessus fait que c'est quand même beaucoup de pieds carrés puis même si je pouvais aujourd'hui si je pouvais avoir 250 pieds carrés puis des fois je voudrais 275 pieds carrés par vache et c'est deux veaux je le prendrais fait que ça prend quand même pas mal de pieds carrés pour que ça reste propre principalement je trouve que les carcans les headlocks c'est vraiment un bon outil je l'ai vu beaucoup dans les autres photos aussi fait que ça nous permet dans le fond de bloquer la nourrice quand on veut aider les veaux à se brancher à elles dans les premières heures puis je trouve que c'est vraiment un must c'est un outil vraiment un outil important quand j'ai réfléchi au parc j'avais beaucoup en tête l'accès à l'eau à la moulée au foin pour les veaux mais j'ai rien construit en dérobé principalement parce qu'on circule en tracteur dans l'allée de grattage puis dans l'allée dans le bed pour beder fait que c'était un peu difficile d'ajouter des barrières puis j'avais mis il y a des carcans plus bas dans une section pour que les veaux puissent aller là puis que la tête des vaches ne rentre pas des carcans en obliques puis il y a une petite buvette plus basse aussi mais comme les autres l'ont mentionné les veaux ils n'utilisent pas vraiment ça ils mangent avec les vaches fait que chez nous les veaux ils mangent le concentré en même temps que les vaches puis je calcule pas vraiment la quantité qu'ils consomment pour vrai c'est pas un enjeu c'est sûr que moi je n'élève pas des vaches avec objectif qu'ils mangent beaucoup de concentré dans l'avenir mes vaches en lait ils n'en mangent pas beaucoup fait que pour moi c'est pas stressant puis encore là je dirais de faire attention aux obstacles comme les marches tu sais nous on a une petite marche entre le bed puis l'allée puis ça reste que souvent les veaux ils vont boire quand la vache elle mange ça fait qu'il faut qu'ils descendent cette marche-là puis c'est un défi pour des petits veaux naissants j'ai beaucoup de petits veaux naissants qui hésitent à la traverser ça fait qu'il faut que je les aide donc il faut juste garder ça en tête ça montre du suivi quand il y a des obstacles puis je trouve que c'est vraiment plus pratique puis mieux adapté si le parc des génie seuvrés est adjacent au parc des nourrices on utilise la règle de bois en été pour le contrôle pour les mouches puis en hiver ils sont sur la paille pour la chaleur puis on ajoute la litière aux 4 à 7 jours puis on va enlever les bouses chaque matin puis je dirais que le moment d'enlever les bouses oui c'est pour la propreté mais c'est aussi un bon moment pour observer que tout le monde va bien ça me permet de passer du temps flatter un peu mes génisses pour justement les socialiser aussi avec les humains puis nous on gratte l'allée au tracteur aux 2 à 4 jours dépendamment de la saison puis de la densité animale les inconvénients des vaches nourrices il n'y en a pas beaucoup moi mon principal que je pourrais donner c'est le coût des pieds carrés c'est beaucoup de pieds carrés pour le nombre d'animaux puis je n'y avais pas pensé au début mais le lait des fraîches du veillet le lait des 3 à 5 jours normalement que je soignais au veau le ménage je le jette parce que je n'ai pas de système hybride c'est tout le monde dans la nourrice puis c'est difficile une fois qu'un veau a bu plusieurs jours de suite sur une nourrice il ne va pas vouloir reprendre le vivron donc je ne peux pas complémenter avec du lait au vivron il y a encore le stress de la séparation à la naissance chez nous quand j'enlève le veau de la mère c'est quelque chose qui m'agace puis quand on enlève la nourrice aussi de son rôle soit pour la tarer ou la remettre dans le troupeau parce qu'on n'en a plus besoin c'est un gros stress ça attache quand même beaucoup au veau puis le reste c'est plus des défis pas nécessairement des inconvénients nous autres on aime ça les défis on est des entrepreneurs il manque de recherche définitivement sur la santé la nutrition le logement des animaux dans ce système il n'y a pas de technologie adaptée si c'était un système que beaucoup de gens utilisaient il y aurait plus d'outils technologiques comme par exemple des médailles ça serait une bonne avenue d'avoir des médailles sur les veaux qui suivent leur consommation de lait ou comment ils se déplacent dans les parcs ça ça n'existe pas c'est un système plutôt low-tech ce point-là il n'est pas nécessairement à négliger ça demande du lâcher-prise c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle sur tous les paramètres d'élevage de nos génistes puis ça comme un éleveur on n'a pas été habitué à ça on a été habitué à dire il faut qu'il boive telle quantité de lait puis au sevrage il faut qu'il mange telle quantité de moulé puis c'est des paramètres qui sont difficiles à évaluer dans l'élevage avec les nourrices puis ça va demander du lâcher-prise aussi de vos intervenants il y a des vétérinaires puis il y a des agronomes qui vont au début être réticents mais vous faites-vous confiance je pense moi aussi je suis d'accord avec cette phrase-là comme éleveur vous êtes les mieux placés pour être capables de voir que vos génistes y progressent bien puis tout le monde est capable de voir c'est quoi un voie en santé là fait que maintenant quand les gens ils viennent chez nous puis ils disent on a dit ah le 3 moi ces génistes-là tu sais ils sont vraiment grandes puis belles puis en santé puis à ce sujet-là les bénéfices vraiment la croissance a été phénoménale et phénoménale fait que c'est un vieux une vieille photo d'un tableau quand on a changé pour les nourrices fait que la ligne bleue c'est à partir du moment où Jimmy nourrice fait que tous les génistes qui sont les points rouges à gauche de la ligne bleue c'est mes génistes qui ont été élevés à la nourrice fait que tu sais si on voit le premier point ma première géniste à ce stade-là où j'ai pris les mesures elle avait 10 mois puis à droite c'est des génistes à ma stabilisation libre mais qui avait été élevés dans mon ancienne étable au biberon à la Louvre fait qu'on voit vraiment qu'il y a un chiffre au niveau de la position sur la courbe fait que maintenant tous mes génistes sont plus grosses puis ils sont plus grandes aussi ils atteignent le poids de la saillie un à deux mois plus tôt puis ils vont peser environ 75 kilos en moyenne de plus là au premier veillage fait que ça moi je me disais que ça allait vraiment augmenter beaucoup bien au moins augmenter la production de mes torts mes premiers ports puis j'ai pas pu observer ça encore tu sais là j'ai peut-être 6 ou 7 torts qui ont veillé qui ont été élevés à la nourrice ils sont définitivement plus grandes mais ils donnent pas plus de lait encore je dirais que c'est un lot de torts qui a la conformation est ordinaire fait que tu sais les vaches nourrices c'est pas miraculeux non plus ça compense pas pour mes mauvais choix de taureaux mais j'ai espoir que dans l'avenir je vais vraiment voir la différence sur la production de lait des premiers lots puis comme les autres l'ont mentionné puis ça a l'air un peu anodin mais je pense que c'est pas négligeable c'est leur comportement à ces vaches-là c'est des torts qui s'adaptent bien à la stabilisation libre j'ai hâte de les voir au pâturage comment ils vont performer parce que c'est des vaches des génistes qui ont été habitués à goûter à plein de sortes d'alimentation à se débrouiller à se déplacer à interagir avec des animaux adultes donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a observé comme tous les autres ont mentionné j'ai vu la diminution des heures travaillées puis c'est vraiment des tâches qui sont plus agréables aussi qui ont lavé des bouteilles donc c'est comme éleveur que ce que j'aime c'est passer du temps avec mes animaux puis je considère que c'est du temps de qualité d'aider un petit veau à se brancher sur une mer des fois je passe quand même beaucoup de temps assis à juste aller regarder ça fait du bien donc je t'ai marqué que ça m'apportait du bonheur puis ça Laurent Sendres il me l'avait dit puis sur le coup j'y avais pas tant pensé mais il avait dit que quand c'est dur l'élevage puis qu'il trouve ça difficile puis que ça va pas bien il dit je vais passer du temps avec mes vaches nourrices puis je les regarde aller puis spontanément c'est ça que je fais moi aussi c'est juste c'est drôle c'est le fun d'avoir allé puis on sent qu'on fait la bonne chose ça fait que ça m'apporte beaucoup de bonheur il faut pas négliger non plus l'image que les consommateurs ont sur notre industrie puis je pense que les vaches nourrices ça peut être un outil pour booster cette image-là puis je considère vraiment que j'ai amélioré le bien-être de ces veaux-là puis c'est ça on a encore plein de projets par rapport à l'élevage de nos nourrices j'aimerais ça que l'été prochain ils soient tous au pâturage les nourrices avec les veaux puis que ça fonctionne en pâturage rotatif eux autres aussi j'ai pas encore déterminé 100% comment je voulais faire ça puis sûrement que ça va être un défi la première année puis il y a encore la séparation de la mère qui me chicote il y a peut-être ça que j'étais contente d'entendre les autres conférencières pour voir comment je pourrais améliorer cette partie-là puis c'est certain que de par cette inquiétude-là mais moi je réfléchis toujours à peut-être comment dans 10 ans ou dans quelques années comment je pourrais peut-être élever tout ce beau monde-là dans un grand troupeau comme ça se fait plus dans la nature c'est peut-être un peu utopique mais ça sera peut-être jamais mais des fois j'y réfléchis voilà c'était ça ma présentation merci merci beaucoup madame Gosselin c'était une autre conférence très intéressante je pense qu'on a eu trois productrices qui sont passionnées par cette pratique des vaches nourrices mais je retiens essentiellement dans les trois conférences qu'il y a une composante de bonheur comme productrices agricoles et ça je pense que c'est un message intéressant à retenir à travers tous les avantages celui-là je pense qui se démarre alors merci beaucoup maintenant on passe à notre dernière conférence la dernière conférence est celle de M. Molano alors je vous dirais n'oubliez pas entre temps je vois qu'il y a énormément de questions qui entrent dans la section Q&R après nos quatre conférenciers on va avoir évidemment une période de questions alors n'hésitez pas à garder ça en tête alors dans quelques minutes maintenant comme je le mentionnais j'inviterai M. Rodrigo Molano qui prendra la parole pour les 15-20 prochaines minutes d'origine colombienne M. Molano a débuté sa carrière au Québec en 2011 en travaillant sur une ferme laitière et par la suite dans l'industrie alimentaire après avoir complété son doctorat à l'université de Cornell il s'est joint à l'équipe de l'Actanet en 2020 au sein de l'équipe de recherche et de transfert de savoirs sur l'élevage et la nutrition donc j'inviterai M. Molano à nous faire sa présentation sa conférence qui s'intitule ce que la science connaît et ne connaît pas sur l'élevage maternel des veaux laitiers Merci Nicolas pour l'introduction est-ce que vous voyez bien mes positifs dans le crème oui parfait alors merci encore pour l'invitation je t'ai demandé de faire un revue de littérature sur le sujet des vaches nourrices et des vaches en général même si j'étais supposé en espère en nutrition de veaux hygiéniste j'étais très content de le faire parce que je savais très peu j'ai appris beaucoup aussi avec la dernière présentation aussi et dans le processus alors ce que je veux faire c'est simplement vous présenter un résumé juste plus important que je pense que j'ai appris pendant le processus puis essayer de le lier avec ce qu'on vient d'écouter dans le témoignage je suis content aussi ravi d'être le seul homme entre toutes les productrices et je pense que ça va ça va venir plus en plus une thématique que tout le monde va en parler alors je vais commencer juste pour dire que tout cet intérêt dans 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 l'élevage des veaux et comme des autres pratiques dans la production littéraire sont en train de se repenser se réévaluer et parce qu'on a un intérêt comme société comme société mais les productrices ont bien d'écouter pour le bien-être animal et juste pour mettre un exemple ici dans notre contexte québécois et canadiens je voulais mener cet article qui est sorti dans la presse la semaine passée où il disait qu'il annonçait l'entrée en vigueur de nouveaux codes de pratiques qui avaient quelques pratiques qui allaient vers des vaches mieux traitées dans les tables entre autres l'accès à l'exercice etc mais aussi même la personne qui écrivait cet article disait même que si se demandait et s'étendrait aussi le fait que les codes n'avaient rien de spécifique ou spécite par rapport à la séparation des veaux de leur mère et demander si c'était encore nécessaire par exemple alors c'est sûr que c'est une thématique que comme des gens liés à l'industrie et la production de la terre il faut qu'on commence à se demander et dans la science la partie science qu'on voit et on se demande quels sont les vaches scientifiques qui ont lié ou qui ont vraiment laissé la séparation précoce des veaux et des lavages mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'études et qu'on voit cet exercice a été fait aussi par les comités scientifiques qui ont participé dans l'élaboration du code de pratique on voit que quand on voit la recherche oui on voit que la séparation précoce est faite pour diminuer la détresse par rapport à une séparation tardive plus longtemps qu'on laisse le veau avec la mer mais plus grande sera la détresse à la séparation alors oui ça ça t'a démontré mais en même temps je pense qu'ils l'ont trouvé je pense que quand on est préoccupé par le veau c'est important à voir ça qu'il n'y a vraiment pas d'évidence consistante par rapport les bénéfices vers la diminution des maladies par exemple diarrhée par tuberculose et respiratoire et non plus il n'y avait pas d'avantages évident par rapport à la diminution de la mortalité alors je pense que c'est pas qu'on commence à se questionner sur la séparation précoce et aussi notre intérêt pour les vignettes animales nous pense on fait que depuis décennies les producteurs ont déjà allé à l'avant et essayé comme on vient d'écouter cette extraordinaire présentation par les trois produits à 20 mois qu'on essayait et ils sont presque réussis ils sont en train de développer ça alors quand je suis sauté à voir qu'est-ce qu'il y avait ce que je vois c'est que la science et la technique sont vraiment basées sur l'espérance des producteurs spécialement en Europe et j'ai mis trois exemples ici des organismes ou des instituts qui sont en essence aller voir ce qu'ils faisaient les producteurs et après ça ils sont bâtis et ils ont mis toutes ces expériences organisées et après ça ils sont basés c'est quoi les demandes de recherche et après ça on va développer des plans de recherche et d'éducation aussi pour soutenir aux producteurs qui vont développer ou qui vont continuer ou adopter ces pratiques et alors en des études qui ont fait ça et le rapport spécialement l'Europe pourquoi est-ce que les producteurs ont allé à la vente et encore une fois c'est le bien-être animal de la part de l'intérêt des producteurs d'améliorer cette pratique alors comme on vient de le dire et ça ressemble très bien avec ce qu'on vient d'attendre les producteurs européens et penser aussi que c'était la chose juste à faire que ça avait du sens en le faire que c'est un système plus naturel et surtout c'est pour ça que la production organique va imprimer vers ça parce que ça va bien avec toute la philosophie de la production biologique organique et aussi on voit que les producteurs reproducteurs sont impressionnés de voir le système marcher depuis des décennies qu'on sépare le beau et la mer et quand on les met ensemble on s'oublie pourquoi on le fait et ça marche on a peur mais quand on les met ensemble ça marche bien plus facile on l'écoutait aussi puis de mon intérêt au moins leur motivation c'était pas parce que des réactions économiques parce que pour la plupart ils n'ont pas un prix de plus de prime pour cette pratique ou pour la demande des consommateurs ils ont vraiment le fait parce qu'ils étaient leur même préoccupés pour la vie alors je vais commencer à voir ce que j'ai trouvé et c'est pour ça que je voulais avant de parler de vaches de voir qu'est-ce qu'il y a d'informations par rapport au élevage maternel en général on trouve et je veux résumer ici ce que j'ai trouvé on trouve quatre systèmes de 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 l'élevage maternel les premières c'est un contact les trois premières sont contact direct de la vache et son veau de sa mère le contact libre c'est le contact les veaux et la vache sont toujours ensemble tout le temps sauf quand la vache est allée à la traite le contact restreint c'est un contact que c'est juste deux ou trois fois quelques minutes avant ou après la traite dépendamment du nombre de traite mais aussi les fois qu'il est veau et la vache sont ensemble et aussi un contact maternel partiel c'est-à-dire que l'après-midi par exemple ou demi-journée les deux vont être ensemble sans marier et après ça on a la vache de mérisse qui normalement oui c'est une vache qui a entre deux et quatre beaux et c'est une vache et un de ces beaux peut être sans prendre beaux ou pas et normalement la plupart des systèmes qu'on voit la vache est toujours avec les beaux et les beaux ne voient pas tirer normalement mais je pense que comme Claudio l'utilisait je pense que c'est vraiment une bonne pratique à faire aussi mais pour le moment c'est comme ça alors je vais aussi classifier je veux juste dire que j'ai mis le système en ordre de préférence aussi ou de popularité au moins en Europe et alors et je veux voir que aussi je vais vous donner comme la classification de ce système par rapport au bien-être de veau alors il y a trois piliers dans le bien-être de veau comme on dit c'est la nutrition les soins et l'apprentissage alors en premier on voit la classification d'ici c'est toujours le contact libre c'est vraiment qu'on appelle les gold standards c'est mieux pour le veau et toute la vache pour le veau et moins les autres deux la vache nourrie c'est entre les deux parce que ça dépend vraiment de la production de la vache la capacité de production de la vache et aussi le nombre de veau par vache qu'on a dans le système alors ça ça varie beaucoup par rapport aux soins mais encore une fois ce système libre c'est le mieux la vache c'est vraiment juste en gardant soin de son petit veau et la vache nourrie c'est un mieux parce qu'encore une fois même si ce n'est pas son veau il a tout ça et les veaux restent vraiment soins de la mère et par rapport à l'apprentissage aussi mais le système de vache nourrie c'est aussi bon que celle du contact libre direct il y a une autre considération importante c'est que c'est le bien-être de la vache et quand je dis de la vache c'est de toutes les vaches dans notre peau et c'est pour ça qu'on a des classifications ici et là le système de vache nourrice il n'apporte pas de bien-être aux vaches oui à la vache nourrice oui la vache nourrice peut exercer ce droit ou ce plaisir d'être maman plus d'un en plus mais les autres vaches de troupeau ils ne sont pas ces trois alors c'est pour ça que quand on lit les gens qui vont classifier ce système vont dire mais la vache nourrice c'est un système vraiment fait pour améliorer le bien-être du veau mais pas nécessairement de toutes les troupes alors c'est comme ça qui vient je voulais simplement vous montrer ça et ça se lit bien avec la perception du public alors ici c'est un étude tout récent publié je pense en janvier de cette année et ils sont demandés presque 1800 américains et canadiens ils sont demandés d'évaluer les différents systèmes d'élevage de veaux ils sont présentés quatre scénarios ici et les veaux qui sont séparés de sa mère et enlevés ou loger toutes seules comme c'est une pratique commune aussi le deuxième scénario c'est enlevé de sa mère ou séparé de sa mère et loger avec des autres veaux en groupe comme aussi c'est une pratique très commune maintenant la quatrième qui s'était séparé de sa mère mais mis avec une vache de neurice et des autres veaux et la quatrième c'était jamais séparé et enlevé par la vache et ils ont demandé aux participants de classifier ces quatre différents systèmes par rapport aux perceptions de bien-être animales et aussi d'acceptation les résultats ont été pas mal les mêmes pour les deux alors je vais présenter juste ceux de perception et je veux dire que même les chercheurs ils disent qu'ils s'attendaient à avoir une évaluation probablement ascendante mettons et progressive alors que ce sont ceux de la séparation des vaches de veaux individuelles les moindres et celles des vaches vaches veaux et contacts directs les plus grands et probablement les autres deux en intermédiaire et probablement aussi la vache nourrice plus haut que les autres deux mais ce qu'ils ont trouvé c'est que le public en perception de bien-être n'est pas nécessairement favorable pour les trois premiers systèmes incluant la vache nourrice et celle que je trouvais vraiment comme ce qui avait plus de bien-être c'était celle de jamais séparer les veaux de la vache et je me demandais pourquoi ça je pense qu'on vient de l'attente aussi je pense que le bien-être nouveau est beaucoup amélioré quand on utilise une vache nourrice est-ce que c'est moins mais c'est bien je pense qu'on oublie aussi qu'il y a une perception du public par rapport au bien-être de la mère de rester avec son petit et c'est là que le système de vache nourrice ne reste pas et c'est pour ça que les chercheurs disaient que peut-être que le système de vache nourrice n'est pas jamais pas accepté pour la société et qu'on devrait vraiment viser de ce système c'est une mauvaise nouvelle pour la conférence mais je voulais quand même vous partager ce qu'on trouve pour le moment dans la science et la science sociale par rapport aux vaches nourrices et aussi je voulais vous montrer l'intensité de recherche aussi et comme je vous dis je vous avais dit le système de contact direct alors qu'il est beau il reste avec sa mère dans les différents niveaux est beaucoup plus populaire excusez-moi et plus recherché aussi vous pouvez voir ici je ne vais pas prendre du temps pour aller en détail mais vous pouvez tous les travaux qu'il y a pour vaches un contact libre un contact restreint un contact au demi-journée et il y a juste un poignet un vache nourrice et ça ça peut évidencer qu'il y a juste la tendance c'est plus vers garder les veaux avec sa mère alors avec ça je vais juste commencer à vous présenter ce que je trouvais dans les vaches alors ici le système des vaches nourrices alors comme on a vu l'adoption des veaux c'est toujours un défi alors ici des facteurs qui l'affectent ont été déjà mentionnés mais quand même je voulais vous montrer la première c'est la caractéristique de la vache alors c'est vraiment ça paraît que c'est indépendant de l'estat de lactation ou de la race mais en fait il y a des études qui disent que la race gercie c'est beaucoup ils ont une tendance à adopter des veaux plus facilement que les autres races et ce qui importe vraiment comme ça a été dit encore et encore une fois c'est l'instinct maternel de la vache et c'est vraiment il faut choisir essayer et si ça ne marche pas juste essayer une autre mais il n'y a presque rien qui va déterminer c'est qui une vache qui va être une belle vache une bonne vache et les vaches en fin de l'actation sont moins désirables c'est juste parce qu'ils produisent moins de lait alors c'est en production moins de lait mais les autres probablement avoir moins de vouloir de se connecter ou de se frustrer dans le processus aussi attention aux vaches en cellules somatiques au mammite et au moins dans la partie européenne que j'avais lue il y avait cette tendance de dire oh mais on a une vache mammite ou des mammites chroniques on va l'utiliser pour ça j'étais content d'écouter que ce n'est pas le cas dans les trois produits qu'on présentait mais c'est ça il faut faire attention parce que du côté de la biosécurité et aussi que les veaux ils vont éviter de têter les pieds qui sont infectés c'est aussi un cas alors c'est pas tout à fait recommandable et par rapport aux veaux une bonne pratique c'est faire qu'on va laisser les veaux avec sa mère pour le premier jour comme ça lui il va avoir déjà l'expérience d'aller chercher la mère d'aller chercher le têté de quoi aller chercher alors c'est une pratique c'est encouragé et aussi de ne pas vraiment les laisser avec la mère et après les soigner artificiellement et après ça l'amener avec la vache nourrice parce que ça va vraiment empêcher les veaux de bien s'adapter à la vache nourrice et quelques pratiques que c'est de faciliter l'adoption c'est attacher la vache des fois ça aide vraiment juste à la vache juste s'adapter et voir que les veaux ne vont pas le faire mal et aussi une pratique que je vois c'était le barbouillage du nez de la vache et du corps du veau avec l'huile des pieds de bœuf ou liquide amniotique des fois je pense que c'est difficile d'aller chercher des liquides amniotiques mais si cela change la chance ça a aidé beaucoup et l'absence de son propre veau parce que sinon là-bas si on ne retire pas le veau si le veau est là encore de la nourrice mais la nourrice va toujours avoir une préférence pour son propre veau et ici je vais partager les bénéfices qu'on voit dans le veau ici dans le comportement alors il y a beaucoup de questions sur les détaches alors ici ce qu'on voit je vais expliquer ça c'est une expérience qui a fait deux systèmes maternels soit livres ou restreints deux fois ou artificiels à volonté mettons l'eau et artificiels restreints deux fois par jour comme on le fait beaucoup et ici c'est la proportion de veau qui tèrent autres qui font des détaches à quatre semaines dix semaines et quinze semaines et on voit que ceux qui ont été nourris par la vache et apparemment c'est le même le même résultat avec la vache nourrice on voit presque pas de détache par rapport aux autres alors Marie-Pierre disait tantôt qu'une vache probablement c'est un loup avec un pâte ou avec les pâtes mais on voit qu'il y a plus que ça la vache vraiment ça va aider à combler des sortes de soins autres que nutritionnels dans le veau et les comportements comme on le voit ici il y a des hématiques qui sont vraiment importantes dans la partie performance alors croissance on voit qu'encore une fois on garde les mêmes couleurs pour les deux systèmes maternels et pour les deux artificiels on voit que normalement et normalement ils font les sevrages ici à les quatre mois qu'avant le sevrage le système maternel il va toujours être meilleur que celui du système artificiel mais c'est au sevrage que c'est un grand défi et les vaches vont même gagner du poids ou même perdre du poids alors c'est là qu'il y a du travail à faire il y a du travail qui se fait pour le moment et il y a du travail qui suggère que si on fait le sevrage et la séparation c'est ces deux tissus différents en face ça va réduire le stress et ça va aussi diminuer les problèmes qu'on a et quand je dis séparer le sevrage et la séparation c'est différent parce que le sevrage c'est il n'a plus lait et la séparation c'est vraiment séparer le veau des vaches et vous voyez ici que quand le contrôle c'est normalement comme on le fait on sépare le veau de la vache en même temps et le sévrer mais vous voyez et le tout step c'est en deux phases alors qu'en première soit il le sépare mais il continue à boire du lait ou qu'il continue avec des anneaux au nid ou aux barrières il ne peut pas avoir accès au lait mais il peut encore avoir contact avec la vache et vous voyez ici que c'est la vocalisation alors des vaux qui s'épeindre parce qu'ils ont été séparés ou sévrés vous voyez que le contrôle c'est la fréquence c'est beaucoup il a beaucoup de stress tandis que l'autre en face c'est moins et par contre la rumination que ça va lier avec la consommation de matière sèche c'est beaucoup plus élevé dans ceux qui ont été séparés avant et sévrés après ou vice-versa que ceux qui ont été sévrés et séparés au même moment encore une fois il y a différents systèmes qui se font le seul primordial c'est en utilisant des anneaux à nid qui sont mis dans les veaux en les laissant avec les vaches et ou des barrières qui permettent séparer les veaux de la vache mais qui permettent aux veaux encore une fois de s'émerger et biosécurité transfert de pathogène je pense qu'on l'a entendu des autres présentatrices mais il y a un risque très probable que si on a des pathogènes ils vont s'éternettre au beau ou des vaches à vache à travers le beau alors c'est vraiment aconseillable d'éviter l'utilisation d'une vache avec des mammogrammes comme nourrice et séparer les vaches si on a plus d'une vache par extraire d'âge alors avoir des vaches de moins risque séparées des vaches plus vieilles qui ont plus de risque d'avoir ce pathogène et aussi une chose qu'on ne sait pas c'est si le veau peut servir comme un verteur de transmission entre la mer si peut-être après et la nourrice ça c'est une chose que c'est probablement un risque à considérer mais qu'on n'a pas encore de deux et cryptosporidium et ça c'est lié au diarrhée au veau et ils ont trouvé que la prévalence alors 40% de veau avec crypto et même 60% 70% de veau avec diarrhée avec crypto alors ça c'est presque similaire au en élevage ou de données qu'on a un élevage artificiel mais ce qui est intéressant c'est que la prévalence de diarrhée était plus vaste que ce qu'on voit dans ce élevage artificiel où c'est au moins 30% alors il y a toujours et je pense que ça supporte bien les observations des producteurs parce que la prévalence de diarrhée ou l'élevage maternel est protectif la santé va mieux facteur de risque il y a beaucoup juste pour le respect du temps je ne veux pas approfondir mais c'est surtout aussi lié à l'environnement je pense il y a plus de place moins de contamination etc alors ici le résumé de ce que je pense sans l'avoir vécu c'est ce que la recherche dit l'adoption de veau est encore un challenge et les préférences des vaches de la vache soit pour son propre veau ou un autre veau et ça c'est très challenging c'est un challenge très commun et ce qui fait aussi que la consommation de lait et le gain de poids c'est très variable alors un moyen comme je vous le disais c'est mieux qu'un artificiel mais c'est très variable on peut avoir un veau avec d'excellentes croissances et un autre avec vraiment pas de croissance c'est acceptable et la vache et le veau aussi présente une détresse importante c'est la séparation et ça c'est c'est important à le faire comme je vous le dis il y a des stratégies pour diminuer cette détresse au moins de la partie du veau et aussi comme je vous le disais il y a moins d'acceptation sociable même si le linéaire du veau est je pense améliorée encore une fois le public semble pas accepter la vache nourrice comme un système de levage acceptable davantage plus naturel des contacts sociaux pour le veau avec la mère avec ses copains veau aussi soit on dévoue par la vache encore une fois ça n'a pas de prix et facile à mettre un autre mais comme on a vu on peut apprendre facilement et dans un parc on peut assigner ça et ce que je pense qu'on doit vraiment aller voir plus en détail c'est la spécification technique de la construction et gestion d'un clos et pieds carrés par vache tout ça et je pense qu'on a vraiment besoin de plus de données protocole de régime du colostrum on a vu presque trois façon de faire différente il faut vraiment aller chercher des données et la récurrence et l'aptitude de l'adoption d'une vache nourrice dans la prochaine lactation et aussi l'effet à long terme de l'élevage maternel pour le veau comme génisse dans le lavage et dans les troupeaux spécialement dans l'aspect de la biosexurité puis aussi l'impact économique de l'élevage maternel pas seulement on l'a vu mais pas seulement juste dans le lait concentré mais aussi dans le long terme est-ce que si les génies font plus de lait est-ce qu'on a une culture économique plus intéressante je pense que ça c'est des choses qu'on devrait avoir prochainement dans la recherche et avec ça je veux remercier votre temps j'espère que ça ne s'est pas trop dépassé merci merci beaucoup monsieur Malano donc on voit qu'il y a encore on a encore beaucoup à apprendre au niveau de la recherche sur cette pratique des vaches nourrices très intéressant aussi alors là on serait rendu à la période de questions je demanderais à nos trois conférencières de ce matin de se brancher et évidemment on invite les participants à lever votre main et à ce moment-là nous vous donnerons la parole je gérerai la période des questions avec Joël Baudet qui est Baudet qui est conseillère au CETAM donc ne soyez pas gênés allez-y parce qu'on a énormément de questions qui ont été posées dans la section Q&R mais allez-y levez votre main et on vous donnera la parole on peut répondre à la question une question de Benoît Tremblay à tout le monde est-ce qu'on va pouvoir avoir accès aux conférences oui tout à fait vous allez avoir accès aux conférences d'ailleurs un courriel vous sera transmis dans les prochaines heures ou prochains jours pour vous permettre d'accéder aux conférences de nos gens de ce matin peut-être qu'on peut y aller tout de suite avec une conférence comme les gens semblent gênés timides alors on peut y aller maintenant avec une main je vois qu'il y a quelqu'un qui aurait la main levée je ne sais pas si Brian Denis qui semblait vouloir poser une question est-ce que tu es en mesure Brian de prendre la parole oui je ne peux pas activer ma caméra par exemple mais pas de problème j'avais deux questions la première pour Claudia au niveau du sevrage de ses veaux je comprends que tu les séparais en groupe idéalement je voulais savoir si tu y allais de façon graduelle ou tu faisais un sevrage vraiment on va dire drastique de dire du jour au lendemain le veau ne peut plus aller têter sa mère et pour les questions à Corinne et Marie-Pierre j'aimerais ça vous entendre à savoir est-ce que vos vaches nourrissent qui sont avec les veaux est-ce qu'elles ont accès au pâturage est-ce qu'elles vont au pâturage avec les vaches ou auront un accès à un parc particulier Marie-Pierre tu disais que tu avais un projet pour 2022 ça je le comprends mais de ton expérience par le passé est-ce que les vaches nourrissent vont au pâturage pour nourrir leurs veaux que leur lait soyez on va dire bio au final merci pour répondre à la première question Brian en fait oui je fais un sevrage un peu drastique mais c'est comme j'expliquais pour vrai le comportement de mes veaux est super important d'où le fait que ça se peut que je le sève finalement il y a 5 mois parce que je vais vraiment voir selon le comportement du veau par lui-même il va finir par me le dire si en fait il est prêt à être sevré son comportement va énormément changer mais oui je fais un sevrage on peut dire drastique par contre il y a quand même moi vu que les vaches vont au pâturage ils vont dans l'étape froide il y a quand même une partie de semi-sevrage de fait où est-ce que le veau est quand même habitué mais oui je fais un sevrage qu'on peut appeler drastique du comment pourquoi je les sève plus tard puis de mon côté pour le pâturage dans le fond en ce moment dans les trois derniers étés comment on fonctionnait c'est que les nourrices étaient dans les parcs que normalement j'ai des génisses en hiver pour être plus proche de la porte puis on sort les nourrices pour quelques heures par jour entre trois et cinq heures maximum parce que là ils ont hâte de retourner après ces heures puis après on les ramène dans les tables c'est plus de gestion en hiver d'où ma volonté de mettre tout le monde dehors pour 2022 j'ai jamais eu de questionnement de la part des certificateurs à savoir quelle quantité de vaches quelle quantité d'herbe mes nourrices mangeaient mais ils sont dans un beau pâturage avec amplement d'herbe pour entre trois et cinq heures je dirais parfait merci beaucoup il n'y a pas d'autre main de levée pour l'instant donc on va y aller avec une question qui a été inscrite dans la section quelle est l'alimentation de la vache nourrice et est-ce qu'il est déjà arrivé qu'une vache nourrice commence à maigrir et à ce moment-là qu'est-ce que vous faites alors ça s'adresse à toutes nos trois conférencières si vous voulez y aller à tour de rôle je pense que Mme Gosselin vous êtes déjà à l'écran vous pourriez peut-être commencer c'est sûr que c'est demandant pour la vache il y a quelqu'un qui en a parlé de ça il faut qu'il soit nourri comme une vache en lait c'est pas comme on donne juste les restants à cette vache-là puis il faut surveiller mais moi j'ai pas eu de vaches qui maigrissaient particulièrement puis souvent c'est des vaches isolées du reste du troupeau ça serait facile de les nourrir un peu plus si on voit de la perte d'état de chair c'est certain que moi aussi je suis dans la race colorée la Suisse brune c'est pas une vache qui a de la misère avec son état de chair moi j'aurais juste ça à dire c'est bon merci Mme Parent Mme Béliveau est-ce que vous voulez nous fournir une réponse pour ma part moi non plus je peux pas dire que j'ai eu vraiment de problèmes avec ça mais c'est comme j'expliquais ma ration est quand même équilibrée pour une vache nourrice on le sait que c'est plus demandant donc elle est sous un 0-100 jours comme mes vaches Fresh Valley mais sinon je peux pas dire que j'ai eu de problèmes de perte de gain de poids ou quoi que ce soit puis j'ajuste aussi quand même mes veaux selon son stade de lactation puis sa quantité de lait parfait Mme Béliveau je vais répondre à la question de Brian par rapport au pâturage dans le fond pour ma part comme on a fait juste une été avec la vache nourrice présentement elle n'est pas allée au pâturage encore mais c'est dans les projets pour cette étude de l'envoyer de trouver une façon de l'envoyer au pâturage puis concernant l'alimentation est-ce qu'il y a une alimentation particulière de la vache nourrice est-ce qu'il y a déjà des problèmes qui ont été notés d'amaigrissement non de ce côté-là ça va bien aussi la même ration que les vaches en lait les mêmes quantités les quantités de gras et caloriques au robot donc on n'a pas de problème de ce côté-là non plus parfait merci maintenant on a une main levée de la part de Frédéric Blais si vous voulez bien prendre la parole en ouvrant votre micro et si possible aussi ouvrir votre caméra oui on vous entend oui c'est ça je ne suis pas capable de ouvrir ma caméra je ne sais pas si c'est à cause de l'application ou comment c'est fait je ne comprends mais il n'y a pas de problème on vous entend bien même si on ne vous voit pas on vous entend très bien parfait moi c'est première question c'est pour la première conférencière je m'excuse de ne pas me rappeler de vos noms mais dans le fond je trouvais ça vraiment intéressant le côté autoconstruction qu'est-ce qui a justifié votre choix oui c'est une étape froide je trouve ça super bien est-ce que tu continuerais mettons si tu grossis ton chèque telle continues-tu sur le même modèle la même manière de faire c'est ma première question puis je n'avais une autre pour la deuxième conférencière par rapport au pâtirage en bande avec le robot j'ai juste à voir comment ça allait moi je suis un producteur de lait conventionnel mais un jour j'aimerais vraiment ça avoir une vache de broturage et ainsi de suite je vais répondre pour la première partie autoconstruction à étapes froides j'adore et si je continue de grossir mon trousse qui est dans les projets futurs oui je continue en étapes froides comme je suis là avec des logettes creuses même le projet pour les nourrices je vais m'en aller en étapes froides aussi fait que oui autoconstruction en fait c'était un bâtiment qui était une grange à foin avec deux appendices on a tout refait la structure puis on a recoulé du béton on a fait des logettes fait que oui c'est une autoconstruction puis si c'est à refaire je referais la même chose c'est bon puis les logettes creuses es-tu allé voir d'autres modèles de logettes creuses parce que je sais que ça devient assez populaire mais il y a une manière de les faire pour ne pas se tromper en fait le jet de creuse sur sable avec paille c'est souriant notre conseillère dans le coup de lait bio qui nous a donné le nom d'une personne c'était COVID donc on n'a pas pu aller la voir mais on l'avait appelé et donc oui on a été comme on le pensait et pour vrai on ne regrette pas du tout c'est un fond de sable vu que c'était un étabou froid on a mis de la paille comme isolant pour que les vaches puissent garder leur chaleur mais non on n'avait pas été d'en voir en vrai mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup non plus ok c'est bon dans le fond est-ce que ça amène à changer souvent le sable ou la paille il sert vraiment comme un peu d'absorbant il y a beaucoup de fumier qui va de date donc on change beaucoup la paille mais le sable reste comme juste pour faire coller le reste c'est un peu ça dans le fond le sable c'est pour un côté confort puis c'est quand même un absorbant dans le fond tu vois ça va faire notre première section était en 2019 on pense à changer notre litière à la fin de l'été 2022 la paille on la change à chaque fois mais je te parle le fond de sable changer au moins notre derrière de logette qui se trouve être plus humide je pense que quand on va avoir fait deux ans ça va être pas mal juste pour s'assurer que nos CCS seraient beaux parce que depuis qu'on a passé sur ce mode de logette nos CCS sont complètement baissés très beau projet je trouve ça vraiment ton approche par rapport à une valeur par rapport aux mères nourrices et non nécessairement juste de calculer ce que ça coûte parce que souvent on réussit quand on veut quelque chose quand c'est dans nos valeurs et non parce qu'on fait juste comme compter si on aime moins le principe c'est inspirant merci beaucoup bon on va y aller avec la deuxième question de monsieur Blais est-ce que tu pourrais la répéter à Corinne concernant les porturages oui c'est ça c'était le porturage en bande au robot je voulais juste avoir une petite explication comment ça allait puis la routine et tout dans le fond comment on fonctionne c'est qu'on ouvre les portes à 4h puis les vaches vont dans la bande de pâturage qu'on leur a donné puis ils peuvent passer la nuit jusqu'au lendemain matin puis plus tard dans la matinée on ferme la porte de toute façon les vaches ils rentrent par elles-mêmes puis l'été quand il fait trop chaud ils sont vraiment mis dans les tables donc la bande on la change selon le pâturage comment il pousse mais en gros c'est comme ça mais si tu as des questions tu peux m'écrire sur Facebook je pense qu'on est amis sur Facebook oui c'est bon c'est bon bon on va y aller maintenant avec une autre main levée d'Isabelle Goupé donc on te laisse la parole oui allo ben moi ce que je vois c'est des pratiques surtout pour la Jersey ou la Suisse brune mais j'aimerais savoir si vous pensez que ça s'appliquerait bien avec la race hosting je peux répondre je suis dans la Jersey je sais que pour la Jersey c'est quand même facile mais si on prend les lamperons qui sont rendus comme ça les autres aussi moi je parle quand même à Gabrielle qu'il n'y a pas de problème avec la hosting je pense que c'est vraiment juste de sélectionner les vaches qu'il faut mais je pense vraiment pas que ce soit un problème réellement dans la hosting Laurent Stendrace il disait souvent que le premier cycle ça va être le plus difficile parce que là c'est nouveau mais quand toutes vos vaches vont avoir été élevées à la nourrice ils vont probablement faire des meilleures nourrices c'est sûr c'est juste le temps qu'il va nous le dire mais il y a plusieurs producteurs qui l'ont essayé puis c'est leur observation moi aussi je pense que les haussines sont bonnes bon ben merci oui je veux juste ajouter ça que les données qu'on voit en recherche en fait sont tous dans les haussines aussi et ça semble de bien aller et les mères sont mères je pense peu importe la reste l'espèce je pense qu'ils sont tous à l'instant de le faire bon on va y aller avec une autre question je pense qu'il n'y a plus de main levée une question de Audrey Beliveau Beliveau Bilodeau excusez j'ai remarqué que vous êtes toutes les trois sur la ripe pour les nourrices y a-t-il une raison? pour ma part c'est vraiment la facilité de mettre la ripe deux fois par jour puis c'est plus facile aussi de nettoyer le fumier ce que j'ai trouvé c'est sûr qu'en hiver on aime ça peut-être un petit peu rajouter de la paille pour la chaleur mais c'est vraiment pour la facilité de nettoyer qu'on a mis de la ripe chez nous la ripe c'est juste en été pour les mouches la facilité aussi en hiver on marche avec la paille pour l'isolation personnellement je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour les petits veaux la paille j'ai une préférence pour la paille qui est au moins axiale en tout cas pas trop longue pour la propreté mais sinon c'est ça pour ma part j'ai les deux j'en ai un sur la ripe puis un que je suis en accumulation puis j'alterne un ripe paille donc non c'est vraiment plus une question d'écurage parce que sinon ça n'a pas d'importance vraiment parfait merci beaucoup on n'a pas d'autres mains levées par contre on a probablement des gens gênés parce qu'il y a encore beaucoup de questions d'inscrits je vais y aller avec la suivante avez-vous jonglé ou essayé un caveçon pendant les quelques jours ou peut-être semaines lors du sevrage ça s'adresse à toutes les conférencières moi je n'ai pas essayé je n'ai rien à dire je ne peux pas le dire ça serait un truc à essayer pas d'expérience sur le domaine du côté de Mme Béliveau moi non plus je n'ai pas d'expérience par rapport à ça Mme Parent bien en fait je ne l'ai pas essayé pour le sevrage mais vu qu'il y a beaucoup de questions sur le tétage j'en ai quand même eu du tétage mais je pense que tu sois en nourrice que tu sois au biberon je pense qu'au une louve ça n'a pas tant de différence fait que j'ai eu à en utiliser mais pas pour sevrir en fait j'en ai comme utilisé je pense que j'en ai trois actuellement au total depuis que je fais ça qu'ils en ont eu besoin fait que probablement que si j'aurais pas été au nourrice ils en auraient quand même eu besoin mais je ne l'ai pas utilisé pour le sevrage non merci on a une main levée de Sabrina Caron donc on te laisse la parole oui bonjour je voulais savoir vous m'entendez bien oui oui ok dans le fond je voulais savoir le matin que vous décidez que vous envoyez une génisse ou un veau mâle à la nourrice c'est quoi les étapes vous amenez le veau à la vache puis vous vous arrangez pour quitter un trayon je veux savoir comment ça fonctionne puis à quel âge vous le faites j'ai vu que c'était après votre colostrum c'est ça expliquez-nous comment ça fonctionne le moment de l'adoption je peux peut-être commencer dans le fond moi mes veaux ils sont dès presque la naissance dans le parc des nourrices éventuellement ils vont se lever puis quand même un peu explorer le parc mais dans les premiers jours je continue à les nourrir dans le fond au biberon ça va souvent arriver qu'ils vont têter un petit peu à la nourrice puis ils sont quand même au biberon puis au colostrum parce que naturellement ils vont voir la vache puis ils voient que les autres veaux ils y vont c'est juste que là quand j'ai arrêté les boires de colostrum puis que je veux qu'ils passent complètement à la nourrice je vais juste être là pour encourager son comportement dans le fond puis on va observer que les veaux ils boivent souvent aux mêmes heures puis ils boivent souvent comme vers trois heures fait que quand moi je donne la moulée je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs ou même si c'est d'un peu observer le rythme fait que là je barre les vaches nourrices dans les carcans je regarde celle qui a un peu plus de lait aussi celle-là je sais qu'elle est meilleure nourrice ou qu'elle a des traillons plus faciles pour moi pour aider le petit veau puis là les autres veaux sont en train de boire des fois fait que je fais juste pousser un peu le veau vers la nourrice puis je vais lui tenir la tête pour qu'il prenne la bonne position vers la nourrice puis des fois il faut vraiment que je tienne la tête longtemps jusqu'à temps jusqu'à temps qu'il pogne vraiment le rythme puis des fois il va falloir que je le fasse deux fois par jour au moins pendant un, deux, trois jours si c'est un petit veau un peu plus lent ou des fois on a des petits veaux qui naissent avec les avant-pattes moins solides fait que ces veaux-là demandent plus d'attention des fois ça prend des fois il y a des veaux que je n'aide pas du tout que ça va se faire naturellement ils prennent leur place puis il n'y a pas de problème je ne sais pas si ça répond à la question des fois c'est un peu dur à expliquer ça se fait quand même je m'assure de le faire au moins deux fois par jour comme ça au début je m'assure qu'ils ont un bon boire deux fois par jour puis visuellement je le vois comme ok le veau il est plein il a pris sa quantité de lait au moins pour ce boire-là puis si après s'il a bu vers trois, quatre heures si ça revoit juste au lendemain matin ça peut aller des fois quand je reviens vers 9h je vois que les nourrices sont debout que le petit veau il cherche un peu il a l'air de se diriger vers la nourrice mais il n'est pas assez solide bien là encore je vais attirer la nourrice dans la mangeance je la barre puis je lui redonne un petit boire comme si c'était un vibron fait que chez nous ça ressemble à ça de notre côté comment qu'on fonctionne c'est que dans le fond nous c'est des vaches fraîches je vais aller donc la vache quand je vais décider que ça va être ma prochaine nourrice je la prends avec son veau puis je la mène dans le parc de vaches nourrices donc lui il est continué à avoir de son colostrum puis souvent c'est ça vu que j'ai remplacé la vache déjà présente donc il va avoir deux veaux déjà en place et le petit nouveau avec puis ça ne m'est arrivé que très rarement de devoir montrer comment au petit veau puis ça va super bien de cette façon-là les deux autres génistes ont eu le contenu que ce soit une nouvelle vache ça ne change rien pour eux ils vont continuer de boire après cette vache-là puis on fonctionne comme ça tout fin de suite Est-ce que du côté de Mme Parent vous voulez nous dire un petit peu nous partageons un petit peu qu'est-ce qu'il y en a En fait pour moi c'est comme je disais vu que mes veaux ils boivent je laisse quand même le veau avec sa mère pendant 5 à 7 jours dépendamment ça fait que le veau est déjà habitué à boire après sa mère donc c'est super facile après de le transférer après le nourrice vraiment comme je dis je pense ça m'est arrivé une fois que c'est pas la nourrice qui ne voulait pas en fait c'est le veau qui cause un problème mais sinon pour vrai des fois les premiers boires après la mère il faut juste le montrer que le lait il est là mais sinon ça s'intègre super facilement Merci beaucoup à nos quatre conférenciers c'était très intéressant de vous entendre ce qu'on peut voir à travers nos trois premières conférences une grande passion la part des productrices c'est tout à votre honneur et ce que je remarque aussi c'est qu'il y a beaucoup d'observations qui sont réalisées sur vos entreprises et à travers tout ça vous êtes en mesure de mieux comprendre un peu le comportement autant des veaux des vaches nourrices et ça je me vois très bien être assis et à regarder le comportement ça doit être quand même assez impressionnant tout ce qu'on peut découvrir à travers tout ça alors merci beaucoup merci beaucoup à nos conférenciers de ce matin maintenant on passe à la dernière phase de notre webinaire donc c'est-à-dire la présentation des fermes gagnantes pour les troupeaux laitiers biologiques selon l'indice de performance l'IPT de Lactanet et par la suite on aura la présentation des fermes gagnantes pour le concours l'excellent les fermes biologiques gagnantes selon l'indice de performance du troupeau évidemment c'est basé sur six grands critères la valeur du lait l'âge au premier veillage l'efficacité du troupeau la longévité la santé du pied et l'intervalle de veillage en troisième position la ferme laitière biologique au Canada qui occupe la troisième position c'est la ferme Joligène à Leclerville alors toutes nos félicitations malheureusement en étant virtuel on n'a pas la chance de vous applaudir mais on vous félicite maintenant deuxième position pour la ferme laitière bio au Canada on note la ferme L'Érigé à Hemingford félicitations bravo pour ce prix et maintenant pour la première ferme laitière bio au Canada la première position la ferme Denigeau à Saint-Cyprien toutes nos félicitations de la part des participants et du comité organisateur vous êtes des fermes modèles qui nous permettent de voir que vous réussissez avec des performances au niveau de votre peau qui sont impressionnantes maintenant le concours L'Excellent qui est le concours qui implique toute la qualité du lait vous avez en troisième position pour l'année 2021 la ferme Jacal alors Mme Allen de Saint-Anselme qu'on voit à l'écran donc le prix bronze pour l'année 2021 bravo maintenant deuxième position la ferme Somonière enregistrée donc la ferme de Mme Brigitte Pelletier M. Jacques et Vincent Dion Saint-Onésime félicitations pour ce prix deuxième position maintenant la première position pour la médaille d'or la ferme Pocatoise limitée alors félicitations à Charles-Étienne et Pascal Pelletier de la Pocatière évidemment comme je le mentionnais on vous applaudit tout le monde et on vous félicite pour ces prix maintenant nous sommes rendus à la conclusion de ce webinaire 2022 évidemment on remercie à nouveau nos partenaires financiers sans leur contribution la réussite de cet événement a été plus difficile donc le communauté organisateur se joint à moi pour les remercier très sincèrement au niveau du plan Prestige nous avons les trois partenaires financiers suivants Vétoquinol IPRA ainsi que RDR grains et semences pour le plan or nous avons le CETAM le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et maintenant pour le plan argent nous avons les six commanditaires suivants Merck Santé Animal Algavi Probiotech International Sabo Solutions Beringer N'Galheim Santé Animal Canada Solio Agriculture et Financement Agricole Canada donc encore merci de la part du comité organisateur à nos conférenciers à nos quatre conférenciers on remercie de la part évidemment de nos participants je suis convaincu que vous aurez je pense suscité énormément d'intérêt par rapport à cette pratique alors en terminant bien évidemment on peut on se doit de remercier les membres du comité organisateur qui ont travaillé très fort pour la tenue de ce webinaire alors un gros un gros merci de la part de tous les participants et de ma part également pour votre implication dans ce webinaire 2022 Colloque les bio pour conclure vous allez recevoir au cours des prochains jours un sondage d'appréciation du webinaire ça vous sera transmis par courriel évidemment on vous invite à le compléter parce que ça nous permet de nous améliorer et votre opinion est très importante pour être capable de voir où on peut avoir des améliorations et en même temps qu'est-ce qui vous a satisfait lors de ce webinaire les conférences de ce matin comme je le mentionnais ont été enregistrés et seront disponibles avec les présentations PowerPoint sur la page web qui est dédiée aux participants donc un lien vous sera envoyé par courriel et vous pourrez revisionner ou visionner pour une première fois la diffusion pendant un mois alors on vous remercie tout le monde on se dit à la prochaine en espérant qu'on puisse tous se voir tous et tous se voir en présence alors on vous souhaite une bonne fin de journée à la prochaine et à la prochaine on vous souhaite Sous-titrage FR ?